Allez, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au conseil municipal de Passy. Pour la première séance de l'année, on va voter le budget. On avait voté le DOB, on a eu le débat d'orientation budgétaire le 15 décembre 2022. Là, on passe au budget, avec l'ensemble du budget principal, le budget annexe et puis les investissements. Au préalable, on a un peu de public et apparemment il y a des questions dans le public. Allez, il y a une grande liste. Allez, Catherine. Bonjour, M. le maire. Bonsoir. Donc, c'est simplement des constatations, plutôt, ce soir. Donc, constatations, puisque j'ai eu l'occasion de me promener sur le chemin de la Châne. Donc, par rapport à votre interdiction de tourner à droite, bon, là, on est obligé d'en rire quand on voit les voitures qui tournent. Mais j'ai remarqué que, bien souvent, c'était des voitures hors département. Donc, ce qui veut dire que ce sont les gens qui sortent en vacances, qui descendent du plateau et qui tournent pour aller chercher l'autoroute. Mais ça, ça fait sourire. Après, une autre constatation, et je voulais donc simplement aussi remercier les employés municipaux, donc, qui ont nettoyé la montée de Saint-Antoine au niveau des trottoirs. Et je me suis permis de leur dire qu'ils trouveraient des détritus, des restes d'un accident qui a eu lieu, donc, il y a dix jours. Voilà. Donc, votre responsable de la police municipale a demandé à la DDE, qui était présente, si elle voulait bien ramasser ce qui avait été cassé, la voiture. Seulement, ils ont mis ça sur le trottoir de l'autre côté du muret. Donc, en plus, l'année dernière, quand je vous avais parlé de qui déneige les trottoirs, vous m'aviez dit que chaque propriétaire doit déneiger ses propres trottoirs. Donc là, je me suis dit qu'on veut bien déneiger les trottoirs, mais si la DDE en remet, ce n'est pas du ressort du propriétaire. Alors, un premier élément de réponse. Alors, cet accident, je l'ai constaté la semaine dernière, je l'ai descendu, donc je l'ai appelé à la police municipale, effectivement, c'est quand il y avait pas mal de neige, là. Bon, là, les services de l'équipe du département, pour le coup, parce que c'est eux qui, normalement, entretiennent là. Mais je suis en train de tourner vers Jean-Christophe, parce que le panneau d'agglos, il est en haut, il est plus haut. Je ne sais pas où a eu lieu l'accident. Il y a eu lieu quasiment en arrivant à la gendarmerie sur le dernier virage. On est en agglos, donc théoriquement, là, c'est bien la commune qui a nettoyé les trottoirs. D'accord, mais enfin, je pense qu'ils ont pelle et poubelle dans la voiture. Ben, quand il faut... Ben, moi, c'est simplement... Ouais, ouais. Voilà. Mais bon, on a des relations régulières avec le département, mais Jean-Christophe, ça ferait un plaisir de rappeler ça à son domicile. J'ai trouvé que c'est un manque de civisme. Et du coup, voilà, vos employés municipaux, je suis allée leur dire que... Voilà, leurs copains n'étaient pas très sympas. Non, mais bon, c'est bien de le signaler. Voilà, ça, j'avais à cœur de le signaler. Pour le chemin de l'achat, juste une précision. Donc, vous avez vu, on a enlevé les quilles, parce qu'on a, suite aux deux, plusieurs échanges qu'on a eu ici avec certains riverains, on ne voulait pas rajouter d'une accidentologie potentielle. Bon, on sait qu'il y a des gens qui ne respectent pas. Après, c'est leur risque et péril. Parce que c'est d'abord une problématique de sécurité. Et puis, comme vous le disiez, ça peut être des gens extérieurs, mais pas que. Moi, j'en vois aussi. Pas que, mais ce dimanche matin, c'est... Alors, ce que l'on a fait, nous, je le répète régulièrement, c'est qu'on a fait modifier les bases de données GPS. Or, il y a deux écueils, entre guillemets. C'est qu'on dépose des demandes. Et ensuite, il faut que les fournisseurs d'accès GPS valident les demandes. Donc, ça prend du temps. Et la dernière étape, c'est que les utilisateurs fassent les mises à jour. Donc, sur un téléphone, c'est assez facilement mis à jour. Mais sur des GPS automobiles, personne ne fait les mises à jour. Non, mais là, c'est clair et net. Après, ils descendent. Et dernière aussi question. Quand on se trouve au rond-point de la Carabotte, au niveau des piétons, il n'y a pas de passage piéton. Par exemple, quand on descend du sens et de la résistance, quand on descend de... Alors, en fait, là, c'est la route départementale. Pour le coup, on est hors agglomération. Et en fait, la doctrine du département, c'est qu'ils n'ont pas le droit de faire de passage piéton hors zone d'agglomération. Alors, vous avez raison. Il y a le sentier qui descend des regards. Alors, quand ils ont fait le centre technique départemental, ils ont fait un bout de trottoir en face. Mais c'est vrai que pour traverser le rond-point, là, de moment, il n'y a pas de... Oui, mais c'était juste le haut, là. C'est sûr. Donc là, ce n'est pas notre compétence. Il faut savoir qu'on va refaire le règlement local de publicité. C'est une obligation pour 2024. C'est un document d'urbanisme. Et qui permet d'encadrer, notamment, tout l'affichage sauvage de publicité. Des grands panneaux qui sont illégaux. Il y en a plein, qui sont des fois chez des particuliers. Les services de l'État ont fait des recours, compte certains, notamment sur la route de Saint-Gervais. Et là, 2024, on sera obligé d'intégrer ce règlement local de publicité à notre PLU. Donc, il sera opposable. Et on pourra le faire valoir. Donc, on va modifier certains panneaux. On est en train de... Les services aménagement du territoire, les services infrastructures, travaux, environnement de Jean-Christophe travaillent dessus. On a déjà listé tout ce qu'on avait prévu, notamment au niveau des panneaux de Hameau et de Bourg. Voilà. Celui de Chède, typiquement, on va le modifier. D'accord. Mais il y a une réglementation particulière, donc il faut faire ça à tête reposée. Vous parliez de panneaux. Ça me fait penser, des centres de Saint-Antoine, où vous ne projetez pas de mettre un panneau lumineux. Parce que l'excès de vitesse est quand même... On avait déjà dit avec Jean-Fontaine, alors c'est pareil, il faut voir avec les zones, mais que l'idéal, ce serait faire faire une ligne blanche. Je ne sais pas si vous ne l'aviez pas demandé, vous. Personnellement, je n'en avais jamais parlé, mais... Mais je pense que c'est la solution. Parce que là, bon... Oui. Mais ça, ça fait partie. Alors, il y a la ligne blanche des Plagnes sur la départementale qui est en agglopacide, donc qui est notre compétence, qui n'a pas été faite après le nouveau voudron. Donc là, on va passer à un marché avec un prestataire extérieur. Sur les grands linéaires, on a quelqu'un en interne qui fait très bien son travail sur tout ce qui est places de parking, mais sur des linéaires, en plus, il faut travailler à plusieurs. La réglementation, c'est trois personnes, pour faire des lignes blanches au milieu des routes. Donc là, on va passer par un prestataire externe. D'accord. Non, l'année dernière, peut-être plus, tu avais parlé de, tu sais, du rond-point de schéma. Du rond-point. Et il n'y a toujours rien fait. Les étoiles sont toutes cassées. Et il y a toujours ce fameux panneau, qui est d'une horreur pas possible, de carrefour, là-dessus. Alors ça, je ne sais pas si vous avez pu intervenir là-dessus. Celui-là, le panneau, celui-là, de mémoire, il fait partie des panneaux et des gaufres. Ah, c'est parfait. Celui-ci, et celui-là, il va sauter à terme. Deuxième point, les tôles, Jean-Christophe. Allez, ils ont été remplacés. Parce qu'il y a un éclairage. Non, non, attends, il y a les tôles. Les tôles. Monsieur le maire a écrit dans la SNCF. Oui, SNCF réseau. LFF, pardon. Et ils ont été remplacés. Ah bon ? Et ils ont été à nouveau. Ah, ils ont été à nouveau. Déjà. Et elle était carrément tombée, en fait. Je pensais bien, c'est pas. Il y a un manque et une. Oui. Donc ça a été reposé, elle a été... Elle a tombé. Et l'éclairage. Donc on a reparlé de l'éclairage il n'y a pas longtemps. Oui. Aujourd'hui, on n'a pas la clé. On a vu avec Christian Guidi, qui a l'antériorité par rapport au service. Et on ne sait pas comment le faire, faire faire la réparation. Donc on voit bien, hein, l'éclairage qui est dessous. J'en reparlais un peu plus tard que la semaine dernière. Je sais que ça a coûté cher au budget de la commune. Oui. Et toi, c'est le genre qui sait... Nous, ça doit nous alerter sur des choses un peu, pas superflues, mais un peu marginales. Eh bien, il faut être sûr que ça fonctionne dans le temps. Parce que si on met du budget, et c'était très esthétique, hein, moi je ne critique pas. Mais après, si on nous dit qu'on ne peut plus faire marcher, ça pose un problème quand même. Après, une autre chose, je voudrais comme féliciter la commune, votre municipalité, pour les travaux qui ont été effectués sur la coupe aussi du SL3A, le chemin de Cachoua. Parce que là, je peux dire que vous pouvez féliciter les entreprises. Beau travail. Merci aussi à Alain, qui était vice-président. Mais il y a juste, j'ai vu avec Jean, il y a juste deux goûts à moucher. Il m'a dit qu'il le ferait très rapidement. Bon, donc, il y a au niveau du chemin rustique. Alors, c'est le SL3A qui a fait ça, avec des entreprises locales, et le but, c'était, à Alain, c'était de faire une passe pour faire remonter les poissons, notamment là. Oui, oui. C'est de rétablir la jonction, c'est de rétablir une jonction entre l'Ars et l'Ugine, qui soit franchissable pour faire les poissons pour la remonter. Ils ont bien arrangé tout le... Non, c'est fait nickel, mais pareil, ils ont fait, c'est Benedetti Guelpa qui a fait les travaux sur le Nanjiblu au Plagne, c'est un très très beau travail. D'accord. Efficace. Alors, réponse, il y a déjà, il y a deux dentistes à Passy, il y a une dentiste généraliste qui est HL, et puis il y a un cabinet d'implantologie et qui fait des opérations un peu plus poussées au plateau d'Assy. L'idée qu'on a, par rapport aux professions médicales, la tendance aujourd'hui, c'est que les professions médicales, elles veulent toutes travailler ensemble. Donc, on souhaite monter une maison de santé à HL, dans le cadre de la création du pôle petite enfance. Donc, on va relocaliser la petite enfance, comme on l'a déjà expliqué, de l'autre côté de la route, côté petite taverne, là, tout ce qu'on a racheté, on rasera tout, l'ancienne école de musique. On verra si on garde l'ancien, on garde des pompiers ou pas. Mais dans cet ensemble-là, il y a un pôle petite enfance au rez-de-chaussée. Donc, aujourd'hui, on est en phase de programmation. On aurait les surfaces nécessaires. Et l'idée, c'est qu'on fasse une maison de santé à l'étage, avec bien entendu un ascenseur, un parking un peu dédié, pour regrouper les professions de santé. Les infirmières sont demandeuses, à HL notamment. Mais également, on voudrait sécuriser et stabiliser les généralistes. On en a discuté avec Monica Mora. Elle, peut-être que d'ici là, elle sera à la retraite, c'est ce qu'elle disait, mais elle aimerait bien pouvoir donner suite. Et les jeunes, ils ont besoin de ça pour s'installer. Enfin, les jeunes mettent ça. Donc, l'idée, ce serait qu'on fasse ça et, effectivement, ouvrir ça à d'autres professions, notamment dentiste, s'il y a d'autres spécialités. Mais ça ne sera pas pour tout de suite. D'accord. Alors, justement, tu as parlé de dentiste de Schaen. C'est à propos d'elle. C'est celle qui a remplacé Mme Spetsia. Parce qu'elle voudrait acheter. Oui. Mais bon, il y a des petits soucis, apparemment. Un jour, je vends. Un jour, je ne vends pas. Les murs n'appartenaient pas au docteur. Non, non. Alors, du coup, elle dit, moi, je vais m'installer. Elle achèterait, justement, un endroit. Alors, si jamais elle a besoin d'un endroit, parce qu'elle ne veut pas attendre 2-3 ans. Alors, ça serait quand même dommage de laisser partir cette personne. Je suis d'accord. Sur ça. Il faut qu'on regarde. Donc, tu nous donnerais coordonnées. Puis, on peut la recevoir. Elle a peut-être identifié. D'accord. Je lui ai dit, justement, je vais en parler. Oui. Non, c'est important pour Schaen parce qu'on a un gros réservoir de population. Il y a des personnes âgées qui n'ont pas forcément les moyens de se déplacer loin. Et moi, en plus, elle est à côté du docteur Mora, de la pharmacie, des infirmières. Voilà. Il faut qu'on arrive à regrouper un peu tout ça. Et nous, en tout cas, on s'y emploie. Bon, mais c'est tout. On va très bien. Merci. Merci, Gilles. Merci à toi. Allez, on va continuer. Merci, Jean-Christophe. Merci, Jean-Christophe. Je recommence. Il est 19h15. Je déclare la séance du Conseil municipal ouverte. J'atteste que l'envoi des convocations ainsi que la publicité relative à la présente réunion ont été faites dans le respect de la légalité. Donc, au nom du Conseil municipal, je voudrais exprimer toutes nos condoléances aux familles qui ont été récemment endeuillées. Alors, les décès parus dans la presse. Donc, en novembre, il y avait M. André Achendraché, décembre. Émile Legon, Chantal Jossic, veuve Mollier, Jacques Lansard, René Merienne, Marie-Odile Schmitt, veuve Rimbou, Laetitia Bénédet, veuve Masso, Monique Tollé, épouse Boisseau, et au mois de janvier, Joseph Paul, Sylviane Lompha, épouse Vernet, on pense notamment à son mari et à ses enfants, et Placido Mosla. Au niveau des naissances, on a eu, donc, sur novembre, Axel Julon, en décembre, Capucine Claret, Alicia Bouton-Lechat et Noah Filimon. Donc, c'est sur décembre. Donc, apparemment, pas de naissance encore en janvier. Je vais procéder à l'appel des élus. Donc, Christelle Rebet, Jean Fontaine, Annette Bordon, Alain Roger, Belguine Sétine, Jean-Yves Demelin, Delphine Chatriand, Clément Valentin, Vanessa Tournier, André Timjau, Jean-Pierre Morin, je l'ai vu, Rémi Klein, il est là, il a amené quelque chose. Merci, Rémi. Aurélie Lenavenant, donc absente, excusez, donne pouvoir à Vanessa Tournier, Maurice Hadzo, je l'ai vu, Céline Siccoli, Céline, ah, mais elle n'est pas là, elle donne pouvoir à Delphine Chatriand, pardon. Romain Bonnet, il ne peut pas être dispo ce soir, donne pouvoir à Jean-Yves Demelin. Claire Métral, donne pouvoir à Christelle Rebet, Patrick Amadei, Véronique Vizet, donne pouvoir à Annette Bordon, Ludovic Pichon, je l'ai vu avec son anorak jaune, ah, mais il l'a enlevé. Liliane Duval, je l'ai vu aussi, Taophique Douce et son demi-siècle, Lisa Grosset, absente, excusez, donne pouvoir à Jean Fontaine, Ludy de Bianchini, il m'a envoyé un message, donc il est à 19h30, il est sur la route. René Traché-Giquel, Bruno Valentin, je l'ai vu, André Pasteris, Fabrice Dugerdil, Jocelyne Berruex, absente, excusez, donne pouvoir à André Pasteris, Alexandre Bonneton, absent, excusez, donne pouvoir à Fabrice Dugerdil, Marie-Charlotte Aubry, absente, excusez, donne pouvoir à Jacques Sartelet et Jacques Sartelet. Merci, secrétaire de séance, ça change, c'est Patrick Amadei qui aura le plaisir de se lever tôt et de venir signer demain matin. Une petite... Ben si, j'ai dit, si, si. Non, vous n'allez pas m'avoir à chaque fois. Il faut écouter, Jean-Yves, là. Donc, il y a la vidéo pour ça. Donc, il y a une petite modification de l'ordre du jour. On avait mis une délibération, la 2023-2020, concernant l'approbation de la modif du PLU. On n'a pas reçu la cartographie qui était à joindre à ce document. Donc, contrairement à ce que nous a dit le bureau d'études, on vous propose de la supprimer et on la repassera le mois prochain avec les cartes. Je pense que c'est important. Et puis, je vous demande également de donner votre accord pour ajouter une nouvelle délibération. Elle annule une délibération qu'on a votée et la remplace en décembre. C'est par rapport à la demande de subvention, la DETR, notamment par rapport au projet de rénovation énergétique du centre culturel municipal du plateau. Là, ça nous permettra de demander encore plus d'argent. C'est ça, M. l'adjoint aux finances ? Bon, voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions à cet ajout de délibération ? Des abstentions ? Non ? Écoutez, votez l'unanimité. Je vous remercie. Il y a une petite info, justement. On est dans l'unanimité au niveau de la réglementation. Donc, en fait, il y a eu une question qui a été posée au Sénat en 2005. En fait, dans les procédures de vote, les abstentions lorsque le vote a lieu à scrutin ordinaire ou scrutin public, dès lors qu'une délibération est acquise à l'unanimité de si tous les conseillers qui se sont exprimés sont favorables à son adoption. Je n'ai pas tout lu, donc j'aurais dû vous lire le reste. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés, c'est-à-dire que seuls entrent en ligne de compte les votes pour et contre les abstentions n'étant pas prises en considération. Ça veut dire que si on vote une délibération qui a trois abstentions, c'est voter à l'unanimité quand même. C'est que s'il y a un contre. Ce n'est pas une invention. Aujourd'hui, c'est la réglementation et l'évolution. Donc voilà, je vous le lis. S'il y a même une abstention, ça sera quand même voté à l'unanimité. Donc quelque part, ça encourage à voter contre. Voilà, voilà. Petit point. On va revenir au... Tout le monde a compris ? C'est bon ? Je sens Jean-Yves fébrile, là. Donc là, pour le secrétaire de séance, attention pour les votes. Donc Sandra sera vigilante. Par rapport au compte rendu du 15 décembre 2022, donc du conseil du 15 décembre, est-ce qu'il y avait des oppositions ? Des remarques, pardon. Des questions ? Pas de remarques ? Pas de questions ? On passe au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions à ce compte rendu ? Des abstentions ? Voilà. Alors votez à l'unanimité. Plein, ce coup-là. Très bien. Merci. Allez, première délibération. On va parler... Deuxième délibération, pardon. On attaque le vote du budget. Et on va parler donc du vote des subventions. Et la première, c'est le FGEP de Passy. Alain. Oui. Bonsoir à tous. Donc première délibération d'une longue série concernant le budget 2023. Donc vous savez qu'on vote déjà toutes les subventions avant de voter le budget. Donc pour le FGEP, par rapport à l'année précédente, la modification principale concerne la dernière ligne que vous avez dans le tableau sur la note de synthèse de 29 000 euros qui correspond à la prise au financement des frais d'entretien du bâtiment de ménage, des frais de ménage, avant qu'ils étaient assumés par un marché de la mairie. Mais pour des questions d'efficacité et de qualité de travail, on préférerait que ce soit le FGEP qui soit directement responsable de la surveillance des prestations de l'entreprise qui seraient retenues par leurs soins. C'est pour ça qu'il y a 29 000 euros qui sont ajoutés. Voilà. Deuxième petite modification dans la répartition, la ventilation de la subvention. Avec la mise en place du CTG, du contrat territorial global, il y a une modification de la répartition des subventions. C'est pour ça que vous voyez apparaître sur la première ligne un sol maximum de 26 500 euros qui ne seraient versés qu'en année N plus 1. Voilà. Les précédemment, c'était 50 000 euros. Est-ce que vous avez des questions ? S'il n'y a pas de questions ? Si, si, il y en a une. Allez-y. Petite question. Donc à quoi correspondent toutes ces subventions, c'est-à-dire le chiffre qui est amené là ? Il correspond à une convention ? Il correspond à... Oui. Il y a une convention. Il y a bien sûr un contrat d'objectif qui est signé avec le FGEP pour toute structure dont la subvention dépasse 23 000 euros soit en versement, soit en prestation en nature. Donc normalement, et c'est un travail qui est engagé auprès des services, il y a une valorisation de toutes les prestations en nature, donc de mise à disposition de locaux avec la valorisation de ces locaux, de l'utilisation de ces locaux. Donc on va être amené, je pense, à signer plus de conventions d'objectifs avec des structures associatives que ce qu'on le faisait pour l'instant, parce qu'on faisait le FGEP, l'office de tourisme, principalement le Jardin des Cimes, et puis c'était tout. C'était tout pour l'instant. Donc là, on va en avoir beaucoup plus. D'accord. Alors c'est pour ça que je voulais entendre ça. Donc ça serait sûrement pas à renégocier, mais on dira à améliorer. Eh bien, ça sera à actualiser. Des objectifs à améliorer, on est bien d'accord. Donc ça me convient. Votre réponse. Merci. Donc si vous voulez, bien, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des contres ? Des abstentions ? Deux contres ? D'accord. Deux contres. Donc abstentions ? Adoptées à la majorité. Voilà. Subvention pour l'office de tourisme. Donc petite évolution pour l'office de tourisme. L'année dernière, la subvention était de 300 000 € en fonctionnement, je dirais, en subvention de fonctionnement habituel, et 10 000 € en exceptionnel pour l'organisation du travail des fils, du tour des fils. Donc ça, on reste sur la même structure. On a rajouté 5 000 €. On a rajouté 5 000 € pour les frais de transcription en allemand de toutes les traductions en allemand de tous les documents de l'office de tourisme, puisque c'est obligatoire, vu son classement, d'avoir ces documentations en trois langues. Et de ce fait, tous les documents, à chaque fois qu'ils seront refaits, les frais de traduction, seront repris par l'office de tourisme et puis par la Commune. Avez-vous des questions ? Non ? C'est bon ? Je passe au vote. Est-ce qu'il y a des contres ? Des abstentions ? Alors adoptées à l'unanimité. Merci. L'association à l'association du Jardin des Cimes. Donc nous proposons de verser une subvention égale à celle de l'année dernière, c'est-à-dire 32 150 €. Y a-t-il des questions ? Est-ce qu'il y a des contres ? Des abstentions ? Adoptées à l'unanimité. Merci. Subvention d'équilibre au budget principal du CCAS pour 2023. Donc nous proposons de verser une subvention d'équilibre au budget primitif du CCAS de 688 946 €. Ce montant est en augmentation par rapport à l'année précédente. La raison principale, c'est une augmentation du budget de fonctionnement du passiflore. Donc le passiflore dépend directement du CCAS. Même s'il a son budget propre, il est alimenté à travers le budget du CCAS. Et la subvention d'équilibre que le CCAS va verser au passiflore sera en augmentation de près de 100 000 €. Ceci pour limiter l'augmentation du coût de journée aux résidents du passiflore. Voilà. Avez-vous des questions ? Pas de questions ? Alors on passe au vote. Est-ce qu'il y a des contres ? Des abstentions ? Adoptées à l'unanimité. Merci. Oui, merci. Juste une précision. Le prix de journée va malheureusement augmenter. Mais avec ce choix-là, on limite l'augmentation. La collectivité en prend une partie à sa charge, grosso modo. Vous savez, tout le monde connaît les raisons. C'est l'évolution du prix de l'énergie et des charges afférentes. Vous savez que certains... En plus, on en parlera peut-être plus tard, mais voilà, les investissements. J'en profite. C'est 19h29. Donc je précise l'arrivée de Ludwig directement du travail. Voilà. Donc Sandra, si tu peux le mettre au compte-rendu. Et c'est tout. Bon. Vas-y, Alain. Merci. OK. Pardon. Mon truc est bloqué. Bon. Subvention, donc, du budget principal au budget annexe de Pleine-Joue. Donc, comme chaque année, dans la construction du budget primitif de Pleine-Joue, du budget annexe de Pleine-Joue, on propose toujours une subvention d'équilibre en estimant nos ventes de remontées mécaniques à 500 000 euros. Si on a des conditions d'enneigements et de fréquentation satisfaisantes, on dépasse, comme l'année dernière, on dépassera cette somme. Donc on a inscrit une dotation d'équilibre de 295 761 euros, qui est pratiquement équivalente à celle de l'année précédente, à 3 000 euros près. Voilà. Avez-vous des questions ? On passe au vote. Est-ce qu'il y a des contres ? 4. Contres. Abstention. Donc, adoptez à la majorité. Bon. Sachant que tout le monde a pu constater que la saison a quand même été un peu longue à démarrer, donc là, on a fait des belles recettes. Mais bon, le mois, quasiment le mois de perdu, on le rattrapera difficilement. Donc il y aura un impact en sachant que le budget de Pleine-Joue est en année civile. Donc on commence l'année 2023. On est toujours à cheval sur deux années. Donc, délibération suivante concernant le budget annexe des forêts. Donc le budget annexe des forêts est alimenté par les recettes des ventes de coupe de bois. Mais on a toujours, je dirais, pratiquement un nombre d'écalages entre la coupe de bois et la perception des recettes. Du coup, dans la construction des budgets primitifs, on est toujours obligé de prévoir une subvention de fonctionnement pour équilibrer le budget, quitte à ne pas la verser, au vu du compte administratif qu'on aura à constater au mois d'avril ou mai prochain. Donc là, la subvention pour 2023 serait de 36 054 euros. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions ? On passe au vote. Est-ce qu'il y a des contres ? Des abstentions ? Adoptées à l'unanimité. Merci. On passe aux subventions aux associations locales. Donc, dans la note de synthèse, vous avez tout le détail de ces subventions pour un montant total de... Que j'ai ici, que je ne retrouve pas là. 224 925. Excusez-moi, je ne retrouvais pas le G, parce que là, comme c'est écrit, c'est un peu juste. Donc, est-ce que vous avez... Voilà. Alors ça, c'est le 224 925 en dépenses de fonctionnement habituelles et 29 700 euros en exceptionnels. Les dépenses exceptionnelles, les subventions exceptionnelles sont toujours versées sous condition de réalisation, soit d'une prestation, soit d'une manifestation organisée par l'association correspondante. Avez-vous des questions ? Alors, ce n'est pas une question. C'est qu'en tant que président d'une des associations, je ne prendrai pas part au vote. C'est une très bonne démarche. Oui. Une question pour toi. Vas-y. Je remercie Delphine et Clément, et bien sûr l'administratif de la mairie, qui ont pu décortiquer les demandes de subventions pour la partie culturelle et sportive. Pendant ces débats, j'ai pu me rendre compte que certaines associations ont tendance à nourrir leurs livrets. C'est pourquoi, personnellement, j'estime, quand on a 18 mois de trésorerie d'avance, on peut faire une année blanche. Bien sûr, en concertation avec leur présidente ou président. Et peut-être une autre association a besoin d'un soutien. Je veux profiter de cette délibération pour donner un grand coup de chapeau aux personnes qui se dévouent sans compter pour leur association. La société est compliquée, mais dans cet océan de morosité, il y a des îlots de bonheur partagés. En République, il y a un mot qui a tout son sens, fraternité. Merci, Jacques. Alors, peut-être un petit mot par rapport aux associations. Il y en a effectivement certaines qui ont des livrets d'épargne assez conséquents. Il y en a qui ont eu aussi la décence, notamment les dernières, je pense, au Club de l'amitié ou au Comité des fêtes également, qui n'avaient pas eu d'activité en 2020, de même mois, même 2021. On ne fait pas de demande de subvention. Donc ça, c'est tout à fait louable et on les en remercie. Alors, il y en a d'autres qui ont effectivement des matelas dans le sport. Donc, tu as pu constater qu'il y a eu des baisses. Et puis, il y a des associations, notamment dans le sport, qui sont fusionnées avec d'autres villes. Donc, on a des discussions. Alors, il n'y a pas le même niveau de prestation entre, par exemple, le Club de volet, entre Salenche et Passy. À Passy, comme l'a fait remarquer Clément et puis Patrick, ils contribuent aujourd'hui, depuis le début, à sport et culture en vacances. Ce qui n'est pas le cas à Salenche. Mais on sait que cette association, elle a une bonne épargne. On a baissé cette année. Et puis, il est possible que ça continue de baisser l'année prochaine par rapport à ça. Donc, tu as raison d'attirer l'attention. Il ne faut pas le faire trop brusquement non plus, parce que ce n'est jamais bien perçu. Mais il faut l'expliquer aussi aux gens. Et puis, il y a des associations qui ont des gros budgets parce qu'il y a des salariés. Il faut une trésorerie importante en termes de fonctionnement. Voilà. Donc, il faut aussi regarder tout ça. Ça compte aussi. Je pense à... Alors, ce n'est pas une association qui est basée à Passy, mais je pense à Montblanc Natation, notamment, que la Comcom aide. Et puis, on va essayer de les aider un peu plus par rapport à leurs besoins. Parce que, oui, ils naviguent, sans mauvais jeu de mots, entre Salange, Passy et puis la piscine du Fayet. Ils ont perdu beaucoup d'adhérents. La piscine du Fayet est devenue payante au niveau de la Comcom. Voilà. On essaye de discuter pour faire en sorte que ça soit moins pénalisant. Mais il faut avoir tous ces éléments-là en tête, quoi. Vas-y. Alors, je ne connais pas tous les réages du Conseil municipal. Mais je pense qu'on a dû louper une délib'. Parce que, normalement, on aurait dû avoir une délibération de contrat d'engagement républicain. Autorisation, M. le maire a signé les contrats d'engagement républicain par la loi 24 août 2021, confortant le respect des principes républicains et le décret d'application du 31 décembre est entré en vigueur le 1er janvier. Alors, je n'ai pas eu vent de cette question. Désormais, toute association ou fondation qui sollicite une subvention publique ou un agrément auprès d'une collectivité territoriale ou service d'État doit s'engager lors du dépôt à cette demande de respecter les engagements qui figurent dans le contrat. C'est par rapport au demande des associations ? Oui. Alors, il y a cet élément-là, tu as raison, ça tombe bien. Et puis, c'est pareil, dans les notifications qu'on enverra, notamment aux associations sportives qui communiquent sur leurs partenaires, on va demander à tout le monde qui bénéficie de subventions de la commune d'afficher le logo de la commune. Parce que sur certains clubs, on fournit des subventions conséquentes, on parlait tout à l'heure aussi des locaux, on supporte aussi les charges de fonctionnement, et on est surpris de voir que le logo de la commune n'apparaît pas. Voilà. Alors, il y a d'autres collectivités qui le font beaucoup plus respecter, je pense à Saint-Gervais, je pense au département, qui fait un peu la chasse, et je pense que c'est la moindre des choses. Donc ça, on le notifiera. Il y a un accord réciproque, ce que tu évoques, on le note, voilà. Alors, j'ai envie de dire, il y a une première étape, c'est que toutes les demandes de sub, elles arrivent au bon moment. Parce qu'il y a quand même un peu de décalage en général, il y en a qui sont rompus à l'exercice, on en a encore reçu récemment, c'est dommage. Mais bon. Mais à chaque fois ? Mais il faut la passer au Conseil ? Non, non, c'est pas nous. C'est la charte ? C'est la charte, oui, qui doit être lue par le Président et signée par le Président de l'association, et soit affichée dans les locaux, soit sur leur site Internet, voilà, qui répertorise cet article... De chaque association ? Sur chaque association, avant de donner... Alors, Sandra, elle me dit que c'est le cas, normalement, donc on vérifiera s'il est affiché. Non, mais ce qui est important, c'est que, c'est comme tu disais tout à l'heure, on remercie les bénévoles, parce qu'aujourd'hui, on manque de bénévoles, c'est dans tous les domaines, mais il y a aussi une réciprocité. Donc, c'est bien de le souligner. Nous, vous avez pu constater que depuis 2020, le budget des associations, d'une manière globale, alors il y a des variations, mais il a largement augmenté, donc on les soutient, voilà. Mais il y a aussi, et c'est ce qu'on a déjà fait comme information, le respect, notamment, des locaux qui sont mis à disposition, qui restent propriété de la commune, le respect des consommations énergétiques, et on a quelques cas sur les années passées qui ne sont pas satisfaisants. Donc, on va le spécifier bien particulièrement dans les notifications de subventions, d'attributions, et ce n'est pas des paroles en l'air, on en parlera tout à l'heure. On a 950 000 euros de dépenses énergétiques supplémentaires à supporter, à consommation constante depuis 2021. Voilà, donc on ne peut pas continuer comme ça. Ce million d'euros-là, c'est un million d'euros qu'on ne met pas dans des investissements, ou vers d'autres associations notamment. Voilà, donc il faut, là, il y a une période qui est terminée, l'abondance, alors je ne veux pas reprendre certaines phrases, mais ça commence par là. Parce que vous le verrez tout à l'heure dans le budget d'investissement, l'autofinancement de la commune est en baisse, alors il y a d'autres charges qui ont augmenté, notamment le personnel, et ça, c'est des choix qu'on a fait, on assume. Par contre, il y a un impact direct sur la capacité d'investissement de la commune. Voilà, donc si on peut s'exonérer des dépenses supplémentaires, là, on est en pleine production de neige de culture par rapport à pleine joue. On avait fixé des objectifs de baisse, on consomme beaucoup, beaucoup en ce moment. Voilà, donc, et ce n'est pas toujours évident à faire comprendre. Et c'est pareil pour des locaux qui sont laissés avec la lumière allumée, ou le chauffage, ou les portes ouvertes, voilà, je passe les détails. Et c'est souvent le cas, le président de la Comcom s'est un peu fâché tout rouge, il y a quelques jours, par rapport à l'utilisation du gymnase qui a été rénové récemment, et c'est légitime, voilà. C'est à nous tous, c'est les passants qui payent. Donc, la moindre des choses, c'est de respecter les lieux en général. Alors, c'est fait d'une manière générale, il ne faut pas dramatiser, mais il y a quand même quelques écarts à corriger. Bon, enfin, voilà, pour répondre à ta question, donc la charte, manifestement, c'est bon. Je vous invite en commission sport, peut-être à faire une épiculture, de faire une petite liste de ceux qui l'ont effectivement rendu ou pas. Non, moi, c'est obligatoire. Normalement, c'est obligatoire, c'est avec la notif. Bon, ben voilà. Merci pour ton éclaircissement. S'il n'y a plus de questions et d'interventions, on peut passer au vote. Donc, par rapport à cette délibération concernant les subventions aux associations, donc je répète les montants, 224 925 euros en fonctionnement et 29 700 euros en exceptionnel. Est-ce qu'il y a des contres, des abstentions ? Une abstention votée à l'unanimité. Merci. Délibération suivante, c'est le... On vote la participation du budget de l'eau au budget principal pour l'occupation et l'utilisation des locaux mis à disposition pour ce service, notamment au centre technique municipal. Donc, ce montant est prévu forfaitairement à 67 000 euros en augmentation légère par rapport à l'année précédente, mais en augmentation nécessaire au vu des coûts de fonctionnement, et notamment énergétique. Est-ce qu'il y a des questions ? Je passe au vote. Est-ce qu'il y a des contres, des abstentions adoptées à l'unanimité ? Merci. Vote des taux fiscaux 2023. Nous proposons de reconduire les mêmes taux qu'en 2022, à savoir pour la taxe foncière bâtie à 30,95 %, la taxe foncière non bâtie à 58,21 %, et la contribution foncière des entreprises à 26,17 %. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions ? On passe au vote. Est-ce qu'il y a des contres ? Quatre contres. Abstentions. Donc votez à la majorité. Merci. Nous allons passer à l'examen des budgets primitifs. Voilà. On démarre là. Je rappelle, d'une part, que les budgets sont construits sans reprise anticipée du résultat de l'exercice précédent. Donc il sera constaté au compte administratif. Et le résultat sera intégré au budget supplémentaire, qui sera voté ultérieurement. Et d'autre part, qu'ils n'intègrent pas les subventions éventuelles qui sont au cours de demande. Ne sont intégrées en recettes que des subventions qui sont déjà acquises. Donc l'ensemble des budgets que nous allons voter représente un montant de 35,418,579 euros. Donc 23,948,136 euros en fonctionnement. Et 11,470,443 euros en investissement. Donc quand on démarre par le budget principal, qui va s'équilibrer en fonctionnement à 19,794,118 euros. Et en investissement à 8,927,120 euros. Donc si on a la répartition un peu de ces... Donc vous l'avez là sur ce tableau. Vous avez tous les chapitres importants en dépenses et en recettes. Donc vous voyez que ce sont les charges à caractère général et les charges de personnel qui représentent pratiquement 14 millions sur l'ensemble des dépenses de fonctionnement qui sont hors dépenses d'ordre à 18,5 millions. Donc c'est déjà une part, j'irai pratiquement plus de la moitié, enfin largement la moitié. Et les charges financières représentent 428 000 euros. Si on regarde un petit peu la ventilation... Si tu passes à la suivante, s'il te plaît. C'est bon, la ventilation, vous voyez, des dépenses de fonctionnement. La plus grosse partie, c'est les charges de personnel qui représentent 49%. Alors ça peut paraître énorme. Mais si on regarde les statistiques nationales pour les petites villes dont nous faisons partie, et notamment dans la strata des 10 000 à 15 000 habitants, la moyenne est à 59% des dépenses de fonctionnement de cette strata. Donc malgré les augmentations que l'on a constatées par rapport aux mesures que nous avons prises, salariales ou en termes d'effectifs, nous restons largement, je dirais, en dessous de la moyenne de cette strata. Ce qui concerne les charges à caractère général, qui représentent 25% des dépenses de fonctionnement, nous sommes au niveau moyen de la strata qui est à 24%. Donc c'est quasiment équivalent. Et pour le reste, on se retrouve un peu dans les mêmes ratios. Voilà. Donc on peut continuer. Si on regarde les charges à caractère général, vous voyez qu'on a l'évolution des tarifications des carburants, gaz, combustible, électricité, font que ce 0,11 représente aujourd'hui, enfin pour les fluides, sur le total du 0,11, des fluides, représente 34%, alors qu'ils étaient plutôt en moyenne à 24%. On a pris l'augmentation que l'on subit, et bien il se traduit là, et ça nous représente pratiquement 1 million. Quand vous regardez le total du 0,11, on a pratiquement pris, on prend pratiquement 1 million sur une année. d'où ensuite gérer le manque de disponibilité pour l'autofinancement. Ce qu'on pourra voir par la suite. On continue. Donc si on regarde les charges de personnel, les charges de personnel que l'on a prévues pour 2023, c'est 9,701,683. Donc dans ces dépenses de personnel, nous avons quand même des... Je dirais les impacts des mesures salariales de 2022 qui ont eu qu'un impact, je dirais, partiel, c'est le bon terme, merci, partiel sur 2022, mais qui ont un impact sur toute l'année 2023. On a bien sûr la mise en place du CIA, donc le complément individuel annuel au niveau des rémunérations des salariés, donc relatif à la mise en place du RIF-7. C'est la dernière étape. Donc ça, c'est un point important. On a les mesures, l'impact, je dirais, de l'évolution des effectifs décidés en cours d'année 2022, qui, là, ont un impact sur toute l'année 2023. Voilà. Et puis, on a le... Donc, qu'est-ce qu'on a ? Le CIA, l'augmentation du point d'indice et les postes créés, voilà. Donc, dans ces augmentations, l'augmentation du point d'indice représente 43%. Les postes créés, c'est à peu près 30%. Et le CIA, c'est 27%. Voilà, des augmentations. Oui, ça a joué. Vous n'avez plus. On continue. Après les charges de personnel, vous voyez l'évolution. Donc, en crédit voté, en 2022, on était à 2 244 000. Et là, on est à 9 702 000. Pour les participations intercommunales, il y a peu d'évolution, sauf le SDIS, qui n'avait pas évolué depuis un certain nombre d'années. Et le syndicat départemental d'incendie et de secours, qui a eu une augmentation de 5%, un peu plus de 5% pour 2023. Mais quelque part, c'est du fatal pour nous. Les subventions aux associations, eh bien, on les a vues, on les a votées. Donc, on est quand même en augmentation de 3,27% par rapport à l'année précédente, à 818 581 euros, tout confondu. Les participations au budget annexe, eh bien, on a donc plein de joues. On l'a voté. Donc, vous voyez l'évolution. On est passé de 292 000, 256 000 à 295 761. Voilà. Tac. Je continue. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Les CCAS. Voilà, je vous l'ai expliqué. C'est pareil. Bon, alors, c'est toujours la même chose. On vote des subventions de principe d'équilibre budgétaire. Ensuite, il y a la réalité par rapport au fonctionnement. Donc, ce qu'on constate, on dépense, mais aussi en recette. Et vous voyez que sur 2022, par exemple, pour le CCAS, on a versé à ce jour que 480 349 euros sur les 578 416 que l'on avait votés. Voilà. Mais le chiffre définitif, on le constatera au compte administratif. Donc, si on regarde les recettes de fonctionnement, là, on a vu les dépenses. Si on regarde les recettes de fonctionnement, on a la fiscalité. Alors, qu'est-ce qu'il y a à côté ? Ah bon ? Il y a vide ? Non. Je vous le demande, hein ? Non, non, non. Je vous le dissipe. Bon, vous êtes dissipé. La fiscalité, aujourd'hui, notre produit fiscal, avec les taux qu'on a prévus, c'est 7 16 160 000... Non, 7 16 16 209 euros. Je vais y arriver, quand même. Voilà. J'ai commencé à fatiguer. Alors, je bois un coup, tranquille. Voilà. Donc, dans les produits fiscaux, il y a deux variables, hein ? C'est, d'une part, les taux. On a voté les taux. Ils ne bougent pas de 2023 par rapport à 2022. Et puis, il y a les bases d'imposition. Les bases d'imposition, cela nous échappe. C'est quelque chose qui nous est imposé à travers la loi de finance. Et a priori, on n'a pas les notifications encore, mais elles devraient évoluer de l'ordre de 7 %. Mais dans la construction du budget, nous n'avons pris que la valeur de 6,5 %. Ensuite, le panier fiscal, ce sont les différentes taxes qui nous sont reversées. Donc, la taxe sur les surfaces commerciales, la compensation sur les impôts, enfin, sur la suppression de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, qui fait partie des impôts de production qui sont supprimés par l'État, mais compensés, normalement, à l'euro près, par une part de TVA. Donc, on a repris les chiffres de 2022. l'imposition sur les structures sur les structures de réseau. C'est une imposition forfaitaire. La taxe auditionnelle sur le frontier non bâti. La taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Donc, celle-ci, aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, demain, le législateur devrait nous donner le feu vert pour un certain nombre de communes dont nous espérons pouvoir faire partie à fortes, j'irais, contraintes d'habitation et coûts de l'habitat, du logement important, pour pouvoir faire une surtaxation de ces résidences secondaires. Ça a été voté, mais le décret d'application avec la liste des communes concernées n'est pas encore sorti. Voilà. Donc, ça sera peut-être l'objet d'une délibération ultérieure. Ensuite, la compensation de la taxe d'habitation qui est arrivée en 2023 à sa suppression complète, donc, qui représente 1,444,768 euros et puis le Fonds national de garantie qui est de 1 million et qui, lui, n'évolue pas par rapport à l'année précédente. Donc, l'ensemble de ce panier fiscal représente 4,522,51 euros. On continue. Voilà. Donc, il reste troisième source de financement de la commune, c'est les dotations. Donc, les dotations sont des dotations d'État, la dotation globale de fonctionnement qui, depuis 13 ans, baissées, va peut-être un petit peu augmenter cette année. Ça a été voté dans le cadre de la loi de finances. Aujourd'hui, on n'a pas encore l'attribution pour la commune, donc, on a repris le chiffre de 2022 pour ce budget primitif. Et puis, la dotation de compensatrice de la réforme de la taxe professionnelle qui, elle, ne bouge pas d'une année sur l'autre. Voilà. Ensuite, la compensation des impôts de production que j'évoquais tout à l'heure pour la CVAE. On avait une autre partie qui est compensée à 1,134,000 euros. Voilà. Donc, l'ensemble de ces dotations fait 4,111,000 euros en augmentation de, je dirais, de 70,000 euros par rapport à l'année précédente. Voilà. Et on passe à l'investissement. Donc, vous avez le même tableau. Ce qu'il faut voir, c'est que l'évolution en termes de remboursement du capital de la dette baisse. On a en immobilisation en cours un montant qui est inférieur à l'année précédente puisqu'on se retrouve avec un budget à 8,317,643 euros sans tout ce qui est dépenses d'ordre puisque l'ensemble est équilibré entre recettes d'ordre et dépenses d'ordre à 8,927,120 euros. Sur les recettes d'investissement, on reste prudent sur le fonds de compensation de la TVA à 625,000 euros. Les sessions d'immobilisation représentent un montant de 1,813,244 euros. Donc là-dedans, nous avons les mouilles principalement, la vente de la maison forestière. Et puis, en emprunt, comme tous les budgets primitifs, on inscrit un emprunt d'équilibre à 4,366,284 euros. L'objectif étant de l'annuler lors de la constatation du résultat du compte administratif du budget principal 2022. Voilà. Donc, les recettes hors emprunt, c'est les amortissements pour 958,735 euros. Donc, l'autofinancement venant du prélèvement sur le budget de fonctionnement de 309,857 euros, qui était en baisse par rapport à 2022. Les sessions d'immobilisation qu'on vient d'évoquer, le FCTVA qu'on a évoqué, la taxe d'aménagement qu'on a limitée à 200,000 euros. qui peut être plus, on l'espère bien, compte tenu des projets importants de construction qui sont prévus, mais avec un décalage de perception quand même. Ce ne sera pas tout sur l'année 2023, plus sur 2024. Juste un petit rappel, quand on fait les prévisions budgétaires, c'est hors subvention. Comme ça, il n'y a que des bonnes surprises au final, mais bien entendu, dans les dépenses d'investissement, on ira à la chasse aux subventions. Ça fait l'objet d'ailleurs. La délibération. Voilà. Donc, au niveau des emprunts, vous voyez qu'on a réalisé un emprunt en 2021, ce qu'on avait indiqué à une époque où les taux étaient quand même plus intéressants qu'aujourd'hui. 2022, on en avait inscrit un au budget primitif qu'on l'a supprimé au compte administratif. Donc, voilà, au budget primitif 2023, on a inscrit ce montant-là de 4,366,284 euros, mais en ayant l'objectif de le supprimer ou de le réduire au maximum. pour les investissements, on a un petit comparatif sur plusieurs années où on a inscrit donc pour les investissements dont on va détailler un peu la destination pour 7,198,533 euros. Comparé à 2022, vous voyez qu'on est pratiquement divisé par deux de ce qu'on avait prévu au BP, BS et reste à réaliser. 2023, ce chiffre-là, les 7,198,000, c'est sans les restes à réaliser. Mais si on regarde 2022, on voit quand même qu'on a une évolution dans les réalisés provisoires puisqu'on n'est pas au compte administratif, mais un taux de réalisation qui est en nette augmentation. Donc, on est à plus de 60%, 2% de taux de réalisation en progression par rapport à 2021, ce qui est une bonne démarche et on pense qu'en 2023, on sera encore dans une bonne démarche. On peut passer à la suite. Donc, si on regarde un peu les investissements, leur destination, donc, vous savez, les comptes 20, c'est l'étude logicielle et l'urbanisme, les démarches d'études en général. Donc, pour l'informatique, 4100, le gros morceau, c'est un logiciel pour le système d'information géographique pour 18 000 euros, commande publique, 6 000 euros, les bâtiments, 218 000 euros. Dans les 218 000 euros, il y a une maîtrise d'œuvres pour l'école de musique et de danse pour 150 000 euros. Pour la voie Aurie, 92 000 euros, c'est de la maîtrise d'œuvres pour des parkings, la route des Soudans et derrière l'église de Chède pour 25 000 euros. On lance une étude pour la requalification de l'avenue de Chamonix et du secteur du Vissé pour 35 000 euros. On lance aussi de façon prévisionnelle une étude des structures et des modalités, je dirais, de reconstruction des ponts sur l'Ugine au niveau des grandes platières et la rue de la Freille pour 20 000 euros dans l'objectif ultérieur d'une requalification d'un recalibrage de l'Ugine pour lutter contre les risques d'inondations. En urbanisme, on a une démarche d'apport de modification du PLU donc c'est quand même un montant de 15 000 euros et puis en développement durable énergie sur les 84 255 euros on a une étude qu'on partage pour moitié avec le SM3A pour la relocalisation des gravières pour 30 000 euros. On a confié une étude à l'université de Savoie-Mont-Blanc pour le développement touristique autour du télésiège donc on ventile sur deux années 2022-2023 donc il y en a pour 17 000 euros un peu plus de 17 000 euros pour 2023 et puis on a un petit complément d'étude sur la la faisabilité de la route du du Crébet là pour l'exploitation forestière de 15 000 euros si on passe en 21 voilà le matériel vous avez la ventilation par grand domaine l'informatique qui peut paraître importante mais on a 13 000 euros pour le remplacement de copieurs tout ce qui est matériel informatique PC et autres matériels il y en a pour 32 000 euros on va se rappeler avec le SIG on a besoin d'un GPS ultra précis pour 5 000 euros voilà éducation jeunesse la principale dépense c'est du mobilier pour les restaurants scolaires pour les bâtiments c'est du matériel courant et le remplacement de serrure électronique et les clés il y en a pour 43 000 euros quand même il faut le savoir on veut améliorer la sobriété énergétique de nos installations mais il faut les moderniser il faut les adapter il y en a pour 25 000 euros qu'on prévoit voilà pour la voirie le mobilier urbain dans son ensemble ça représente 35 000 euros on met des coussins berlinois des ralentisseurs en caoutchouc et c'est 25 000 euros la signalétique globale sur les chemins sur les routes sur les hameaux sur les plaques de rue ça tient à coeur à notre maire il y en a pour près de 42 000 euros quoi voilà ensuite si on regarde le parc auto le gros morceau c'est le remplacement de notre balayeuse municipale qui arrive carrément au bout de souffle qui tombe en panne donc 200 000 euros pour la remplacer par une balayeuse d'occasion récente en bon état voilà ensuite il faut améliorer les conditions de notre travail au niveau du garage on va remettre un petit pont élévateur 9 000 euros l'automate de la station de distribution de gasoil qui devient HS donc à 7 000 euros et puis pour faciliter le travail des équipes dans le cadre des fêtes et manifestations on se on se dote d'une benne fermée qui permettra d'un transport plus aisé des matériels en direction des différents sites donc ça pour près de 10 000 euros le foncier qui représente une somme importante à 765 000 euros un peu plus de 765 000 euros le gros morceau c'est l'achat l'achat pardon de la salle de SGL Carbone à 470 000 euros il y a des terrains qu'on rachète ex-VSH qui nous ont proposé autour de Pracoutan pour 20 000 euros et puis des terrains dans notre je dirais politique de maîtrise foncière agricole et de je dirais de résilience des exploitations agricoles sur notre commune pour 123 000 euros voilà bon la restauration municipale 70 000 euros c'est la fin de la remise à niveau du matériel de la cuisine municipale première tranche a été faite en 2022 le plus urgent là on va terminer en 2023 en ce qui concerne bon je passe sur les rubriques où il n'y a pas des montants très importants développement durable énergie à 35 000 euros il faut savoir que là dessus il y a une grosse opération cette année sur les abris et les supports vélo sur toute la commune pour 20 000 euros subventionnés oui mais en dépense ça représente quand même car qui représente ça et puis dans les finances on se demande pourquoi les finances coûtent si cher 46 000 euros non c'est la dernière tranche de rachat des immobilisations du jardin des cimes voilà donc après ce vote que j'espère favorable nous serons entièrement propriétaires du jardin des cimes voilà ensuite si on passe au chapitre 23 donc vous voyez que gros morceau bâtiment 2 millions 39 000 euros alors celui-là représente essentiellement pour un million pratiquement un million cent c'est la rénovation du centre technique municipal culturel oh là là ouais bon d'accord on lui avait pas dit l'absence on change c'est pas le centre culturel qu'on rénove c'est le centre technique municipal t'es contente t'es contente on va y mettre le siap on va y mettre le siap on va allez excusez-moi pour le lapsus remis au calandre grec donc un million trente mille ensuite bah on continue des opérations qu'on devrait pas qu'on aurait pas dû financer mais bon qui qui sont une obligation sur des mauvaises conceptions sur des bâtiments qui sont pas si vieux que ça l'ex-AFJEP on a déjà remplacé toute une série de menuiseries et là on a encore des portes à changer voilà le nouveau FJEP pour 60 000 euros l'autre oui l'autre on va le déconstruire 140 000 euros on a prévu voilà on a aussi on continue l'amélioration de la gestion des chauffages des bâtiments par la mise en place de télégestion donc là on va en remettre pour 30 000 euros ouais 30 000 euros on a un programme ADAP pour l'adaptation des bâtiments communaux et j'irais même des voiries communales pour l'accessibilité PMR accessibilité PMR 42 000 euros on a remplacement d'un tunnel au centre technique communal pour les voilà pour les espaces verts donc ça ça nous coûte ça coûte aussi 7 000 euros par exemple voilà il y a des reprises d'érité torchéité il y a des remises aux normes des aires de jeu pour les enfants pour 15 000 euros donc il y a une liste à l'après-vert voilà il y en a pour 600 000 euros voilà au total et ça vous représente l'ensemble enfin le gros des dépenses du bâtiment la voirie elle on a en première dépense c'est le programme annuel d'enrobés de réfection des enrobés de la voirie communale pour 300 000 euros auxquels vont s'ajouter des opérations je dirais ciblées orienter tour de France pour près de 200 000 euros sur la rue Port-Col-Rubin à la route des Soudans et puis quelques autres endroits où il y aura des reprises partielles pour 45 000 euros il y a un gros morceau qui tient à coeur à notre adjointe à la culture c'est l'aménagement de la cascade de coeur à Chède pour 180 000 euros voilà et puis donc il y aura de la réfection de voirie en même temps que des travaux d'eau d'assainissement et de collecte d'eau pluviale sur les plaignes d'en haut rue des Prévers et rue de la Bergerie donc il y aura l'enfouissement de tous les réseaux secs donc là on aura près de 100 000 euros de réfection de voirie voilà donc l'ensemble vous voyez pour la voirie c'est plus de 2 millions voilà et pour le reste en développement durable énergétique alors celui-là voilà que je le retrouve il y a deux gros morceaux c'est l'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture du tennis avec un principe d'autoconsommation local ou à proximité on prévoit une installation à hauteur de 175 kW et la création d'ombrières sur le parking de la base de loisirs qui peut être une source de qui peut être une solution on l'espère pour les problèmes d'alimentation électrique de tout le secteur de la base des loisirs et des campings on prévoit un investissement de 355 000 euros on a la continuité des travaux du CIAN sur la réfection et la modernisation de notre éclairage public c'est une tranche de 100 000 euros comme tous les ans et puis on aura on l'espère si on a toutes les autorisations faire des travaux de curage et de protection sur les noms des ailleurs à proximité des ailleurs et un peu plus loin qu'est-ce qu'il y a qui... Ah bon d'accord pour 45 000 euros bon on n'a pas encore toutes les autorisations on espère pouvoir faire ces travaux cette année puisque si on a des grosses des grosses précipitations et des gros transports de matériaux sans avoir fait des travaux de curage on risque d'avoir des débordements qui risquent d'impacter d'une part de l'habitat aux ailleurs et d'autre part de ruiner un peu quelques alpages Juste un petit complément Alain vous voyez je sais mais là par rapport dans la liste on a mis un mur anti-bruit pour l'école j'allais y venir tu l'as gardé pour la fin voilà je l'ai gardé pour la fin donc ça c'est un sujet qui qui était sur la table depuis un moment bon là on avait une étude qui a été qui a été faite en 2022 donc là on peut passer aux travaux et donc on prévoit 100 000 euros pour la construction de ce mur anti-bruit voilà et on sollicitera le département parce que c'est l'onde départementale et comme je l'ai dit en préalable c'est sans subvention la construction du budget est fait sans subvention voilà donc j'en ai terminé avec le budget principal non mais on va peut-être passer aux questions et aux demandes de précisions sur le budget principal alors c'était pas des questions ni des précisions c'était juste un récapitulatif par rapport à ce que vous avez marqué donc pour le personnel entre 2020 et ce qui est prévu aujourd'hui pour 2023 donc ça fait une augmentation de 25% des charges de personnel si j'ai bien calculé ça fait 1 million de de 7,4 millions à 9,7 millions donc on est à 25% de plus pour les subventions de pleine joue entre 2020 et 2022 on est passé de 105 000 à 245 000 donc plus 135% je vous rappellerai attends je rappellerai que le budget 2020 c'est pas nous qui l'avons voté oui mais c'est l'Égypte sont là ils ont dépensé 7,4 millions et aujourd'hui vous avez un prévisionnel de 9,7 millions donc une augmentation de 25% prévisionnel prévisionnel donc pour les versements pour pleine joue de 2020 à 2022 on a fait une augmentation de 135% si je reprends vos chiffres sur les prévisions non c'est pas les prévisions entre 2020 et 2022 il n'y a pas de prévision sur 2023 pour les versements non mais le plein jour les versements l'année dernière 2021 on n'a rien versé oui mais par rapport à 2020 2021 ça n'a pas servi beaucoup puisque ça a été tout fermé et on avait quoi les années précédentes donc 99 50000 105 000 et là on est passé à 243 000 donc en 2019 on avait zéro on n'a rien versé il faut tout prendre en 2021 il y a eu zéro exactement une année sur 2021 il y a eu 2020 105 000 là il y a eu zéro en 2021 et là aujourd'hui on est à 243 000 compte tenu de ce qu'on a eu à Noël quoi voilà aujourd'hui c'est du provisoire et les 295 000 si vous regardez par rapport à l'année précédente on est en augmentation que de 3000 euros par rapport à 2021 oui mais par rapport au début de votre mandat ça fait quand même 50% d'augmentation mais non mais c'est prenez les chiffres réels si vous regardez depuis la moyenne alors si vous prenez depuis le début du mandat je vous ai déjà dit que 2020 c'est pas nous qui avons voté les 166 000 ok donc vous pouvez pas le prendre en compte en 2021 on a voté on a versé que zéro on a versé zéro il n'y a qu'en 2022 qu'on a versé quelque chose d'accord donc la réalité des chiffres c'est ça c'est pas ce que vous dites pour la taxe foncière donc en 2020 elle était de 17,45% pour la commune ensuite elle est passée à 29,48% en 2021 et 30,95% en 2022 donc la taxe communale est passée quand même en 3 ans à plus 70% non mais imputez-nous ce qui nous revient la réforme de la taxe d'habitation c'est pas nous c'est le législateur alors vous adressez à votre député pour lui présenter ces chiffres là donc 17% c'était sous l'ancien régime de la taxe d'habitation c'est pas comparable il faut comparer les choses qui sont comparables on a augmenté on a augmenté l'an dernier la taxe d'habitation c'est notre c'est notre choix et on l'assume mais vous pouvez pas faire ce type de comparaison parce que vous comparez des navets et des choux quand je prends ma taxe d'habitation que je reçois tous les ans quand je reprends en 2020 c'est marqué dessus 17,45% et quand je la prends aujourd'hui c'est marqué 30,95% il y a eu la réforme de la taxe d'habitation comme le disait Alain et puis je rappelle que dans la taxe d'habitation il y a un calcul il y a l'impôt sur le revenu qui est pris en compte je parle de la taxe foncière je parle pas de la taxe d'habitation c'est vous qui parlez de la taxe d'habitation si vous avez une variation de vos revenus à la hausse ou à la baisse il y a un impact sur le global non mais je parle pas du montant total je parle du taux de la taxe foncière je vous l'ai dit les taux ils sont issus de la réforme de la taxe d'habitation donc vous pouvez pas comparer vous pouvez pas les comparer c'est pas possible puisqu'on a ajouté la part départementale à la commune donc comparons ce qui est comparable il n'y a pas de soucis ensuite dans les différents budgets donc dans les les imputations à 60 les frais d'impression j'ai vu qu'ils avaient augmenté de 94% ils sont passés dans 011 en 62 62,36 c'est normal les frais de déplacement ils sont passés de 10 950 à 21 809 presque 100% de plus les cotisations ça correspond à quoi les cotisations en 62,81 alors attends il y a une réponse déjà par rapport aux frais de déplacement alors je précise c'est pas des questions c'est des constatations on répond donc vous constatez on répond parce que faire des constatations sans réponse c'est pas le débat donc les frais de déplacement ils concernent notamment tous les agents qui partent en formation donc nous on a dit depuis le début de mandat qu'on encourageait à la fois la promotion interne et la formation donc à tous les niveaux il y a aussi des élus qui se forment c'était surtout le cas en début de mandat ça concerne également l'opposition donc là aujourd'hui ça ça concerne globalement la politique de formation des agents et c'est très bien comme ça et on souhaite qu'elle se poursuive pour ce qui est l'impression vous êtes pas sans savoir que les frais le coût du papier a nettement augmenté que tous les frais d'impression ont augmenté donc on subit comme tout le monde voilà ou alors il faut pas il faut supprimer les supports de communication et c'est pas notre objectif la SACEM qui a augmenté de 84% ça correspond à quoi la SACEM ? parce que je sais ce que c'est la SACEM ben oui ben c'est vrai qu'avant il n'y avait pas grand chose en termes de spectacle alors depuis qu'on a développé un peu le programme culturel forcément on a un peu plus de taxes d'accord et il y a deux fois frais divers en 61-88 et 62-28 pourquoi il y en a deux ? les frais alors 61 il vous redonnera on vous donnera ah oui c'est 30 ou 40 lignes et 61 quoi ? 61-88 et 62-28 il vous donnera le détail mais c'est c'est bon il y en a un qui augmente et puis l'autre qui diminue non c'est ça ? il y en a un qui augmente de 1000 1400 de 1000 euros quoi 1200 euros et puis l'autre qui diminue de de combien de de 700 ouais de 700 euros quoi c'est sur des montants de 1500 euros donc bon ça ne met pas en péril le budget non non tout à fait pour le chemin du Crébet il y a déjà eu pas mal d'études qui ont été faites sous la dernière mandature elles n'étaient pas intéressantes ou vous partez sur un autre optique en fait sur le chemin du Crébet effectivement il y avait une option qui avait été proposée qui était d'aller sortir sur la route qui va au coudré or le pont n'est pas capable de supporter c'est-à-dire que nous quand en début de mandat on est allé voir avec l'ONF on nous a dit mais de toute façon il faudra complètement refaire le pont donc on est en train de chercher effectivement une autre solution pour pouvoir utiliser alors pas le chemin du Crébet mais le chemin de la trappe en fait la route forestière de la trappe pour pouvoir sortir les bois qui se trouvent sur la trappe et sur Chavant et on a toujours ce problème effectivement au niveau des grumiers il y a un problème de sécurité donc le but c'est d'essayer de voir comment on peut aménager une plage de retournement au niveau du chemin du Crébet avant le pont pour pouvoir ensuite l'utiliser et sortir ces bois mais en fait l'option qui était prise par la municipalité précédente est absolument irréalisable ou alors il faut refaire entièrement un pont et en plus on passe au milieu des maisons donc c'est 450 000 euros d'investissement qui a été fait sous le précédent mandat en 2015 donc ça montre là que c'est un chantier qui a été mal géré parce que l'option qui a été choisie elle ne fonctionne pas les grumes sont tombées chez des voisins et que la route n'était pas faite pour accueillir ces véhicules et comme le rappelle Christelle ni le pont au niveau du chemin du Crébet d'accord on attendra le résultat de vos études à vous plus tard vous avez la comparaison vous avez budgétisé 15 000 euros de diagnostic amiant c'est pour quels travaux c'est une c'est une à chaque fois qu'on doit avoir à intervenir sur des bâtiments on a toujours des diagnostics à faire donc c'est une enveloppe qu'on met systématiquement et qu'on utilise en fonction des besoins mais si on n'a pas prévu un budget on ne peut pas lancer de travaux et d'études ok et puis la dernière fois la dernière chose en informatique vous avez une caméra de lecture de plaque qui est prévue pour pourquoi non alors c'est pas c'est ouais c'est caméra qui permet avec une j'irais une sensibilité une résolution qui permet la lecture de plaque c'est ben on est contraint aujourd'hui au niveau des points d'apport volontaire de mettre de la vidéosurveillance par rapport à tous les les incivilités ou les je dirais certains professionnels qui utilisent les PAV au lieu d'utiliser la décharge la déchetterie voilà je voulais juste repréciser une chose par rapport au pourcentage que vous avez indiqué sur l'augmentation des charges de personnel là dedans il y a toute la réforme sur l'ensemble si vous faites ce comparatif et ce qui serait le plus juste c'est de faire un comparatif entre 2021 et 2023 et pas prendre 2020 c'est que la réforme du régime indemnitaire des agents elle aurait dû être faite depuis 2019 et que l'ancienne mandature n'a pas voulu s'en occuper donc c'était une dépense fatale qui nous a incombé et qu'on a assumé je peux rajouter plus de point d'indice mais entre autres je peux rajouter alors selon les augmentations donc ça ne correspond pas à 25% comme vous le dites ça correspond à 16% d'augmentation d'une part et je reviens sur ce que dit Alain en effet c'est pas depuis c'est vrai que depuis 2019 que ça aurait dû être fait la mise en place du RUFSEP sauf que tout le régime indemnitaire était figé depuis 2003 donc on a eu un très gros rattrapage de quasiment 20 ans de prime qui n'avait pas été augmenté donc ça ça correspond déjà à cela ensuite les services selon les chefs de service les services étaient déficitaires en nombre d'agents donc il a fallu de nouveau recruter parce qu'il y a eu des départs de retraite ou autres ou des mutations qui n'avaient pas été remplacées pour faire des économies sur ce 0-12 la création de nouveaux emplois bien sûr pour faciliter et favoriser un bon service public ça on l'a fait aussi après des petits coûts comme les tickets restaurant qu'on a été modifiés la mobilité douce qui rentre aussi en compte donc ça c'est tout de même dans le cadre de l'environnement la municipalisation de la cuisine donc tout cela oui en effet ça correspond à cela mais ça permet un service public de qualité mais on peut rappeler aussi également que par rapport à toutes les communes du même nombre d'habitants égal à celle de la commune de Passy le budget fonctionnement personnel correspond à 59% celui de la commune de Passy correspond à seulement 49% c'est à dire 10 points de moins calendron mal que la moyenne voilà et avec tous les services en régie et dans une communauté de communes avec un taux d'intégration les plus faibles puisqu'aujourd'hui notre communauté de communes a un taux d'intégration qui est inférieur à 20% d'accord donc on pourrait plutôt je dirais se féliciter d'avoir ce type de résultat alors taux d'intégration je précise c'est le nombre de services transférés à la Comcom à Chamonix par exemple l'école de musique est en intercommunalité donc c'est la communauté de communes qui gère pareil pour les équipements sportifs idem pour on a le 59% de taux d'intégration l'eau assainissement voilà il y a plein de et la politique touristique voilà donc les offices de tourisme sont en intercommunalité à Chamonix voilà donc le taux d'intégration pardon il a un impact par rapport au global donc comme il a été rappelé en début d'exposé je pense que 10 points de moins par rapport à la strata des communes comparables c'est pas trop trop mal aujourd'hui on a dit qu'on avait fait un gros effort on rattrape comme l'a rappelé Jean-Yves c'est aussi et surtout pour délivrer un service public de qualité bien entendu qu'on va pas continuer sur cette tendance là encore plusieurs années là vous voyez et la difficulté comme beaucoup de collectivités c'est aussi de trouver des agents dont on a besoin alors à Passy on a pas trop passe-plein de ce qu'on recrute assez facilement là encore hier on nous l'a dit la commune est attractive il y a encore des postes en vacants mais voilà c'est important là on avait un départ en retraite ce matin c'est quelqu'un qui il y a une mutation en interne mais il faudra bien embaucher à sa place dans le service bâtiment voilà s'il n'y a plus de questions non mais je dis pour ce qu'expliquait Jean-Yves M. Demelin tout à l'heure c'est vrai que le service de la commune a peut-être été amélioré mais maintenant dans tous ces calculs et tous ces oui ces calculs que vous nous avez donnés dans la part exacte de l'augmentation avec le RIP7 et en rapport à ces 1,5 million 100 000 euros c'est celle-là plutôt que je voudrais connaître parce que le RIP7 à mon avis n'a pas fait c'est pas lui qui a généré c'est 1,5 million après l'augmentation du personnel le nombre de salariés pardon d'agents voilà ça faudra le connaître et moi je ne suis pas à ce rythme-là M. le maire je vous l'ai dit en réunion finance il va falloir arrêter l'hémorragie moi ça c'est mon avis c'est pas une hémorragie non nous verrons plus tard oui bien sûr vous l'avez dit vous-même c'est votre choix déjà le nombre d'agents nouveaux on a fait l'état d'ailleurs je pense que c'était au moment du compte administratif je ne me rappelle plus mais on a l'état exact du débat d'orientation budgétaire tu as raison donc vous reprenez le dossier du conseil municipal que vous a sûrement bien étudié pour le 15 décembre dernier il y a l'état exact poste par poste des entrées sorties donc dites pas vous savez pas c'est dans le document donc vous regarderez il y a le détail le nombre exactement oui effectivement je le connais je parle du monde de la part de la part de salaire de la part financière du nombre d'augmentation c'est ça que j'aimerais bien connaître exactement ça on avait le détail par rapport à la part qui est consacrée au CIA par exemple cette année c'est 86 000 euros d'enveloppe par rapport au CIA qui est le système de prime voilà comme l'a dit Alain tout à l'heure il y avait l'augmentation de 6% du point d'indice donc on avait le détail ça faisait 180 000 euros en prévision budgétaire là dedans donc 180 000 euros d'augmentation pour 2023 vous enlevez 86 000 de CIA au niveau du point d'indice je m'en rappelle ça fait 210 ça pardon il en manque 135 000 donc ça c'est comme le disait Alain ça fait 210 ça fait 210 comme le disait Alain on arrive à 1,5 million il en manque l'augmentation non c'est pas 1,5 million c'est 1,2 million entre les exercices oui mais il en manque quand même 210 210 je suis d'accord pour aller à 1,2 million il y a quand même un million il y a 1 million 1 million d'euros vous occultez complètement l'intégration de la cuisine municipale dans ce calcul là oui justement ça correspond à 13 agents à 13 agents bien sûr ça correspond à 13 agents et ces 13 agents à l'époque la Sodexo coûtait combien par an elle coûtait elle coûtait combien vous le savez très bien 540 000 euros voilà ben là ça nous coûte le double on va dire ces 13 agents non les 13 agents ne coûtent pas ça ah non ils ne coûtent pas ça donc c'est qu'il y en a encore plus bah oui donc c'est les autres mais pour répondre aux besoins des services pour répondre aux besoins pour qu'ils fonctionnent correctement d'accord donc avant ils fonctionnaient très bien je pense que les agents vont beaucoup apprécier d'être traités d'hémorragie en fait moi je suis absolument oui mais là vous me faites de la politique non mais là je suis complètement moi je suis désolée enfin non c'est pas comme ça vous me faites de la politique je parle de l'hémorragie c'est de votre système votre système de raisonnement pour moi des agents c'est avant tout des êtres humains qui travaillent vous faites de la politique madame Orbel vous faites de la politique qui apportent une qualité de service de la mairie je pense que là ils vont être assez je suis pas là pour faire de la politique moi je suis là pour aider les passants c'est pas de la politique que je fais je dis simplement qu'on a des êtres humains en face de nous qu'ils apportent une qualité de service non l'hémorragie madame Rebet c'est votre système que vous êtes en train de mettre en place je ne parle pas des agents j'ai pas parlé des agents parce que en fait pour vous embaucher c'est une hémorragie moi je suis chef d'entreprise j'enbauche et j'estime que ce n'est pas une hémorragie pour apporter une qualité j'ai quelques échos sur vos salariés il semblerait que voilà je ne sais pas si vous êtes à la pointe du socialisme on s'arrête tout de suite là les considérations personnelles vous les gardez pour vos collègues et vos publications Facebook oui ça y est Facebook gardez les vôtres aussi monsieur le maire parce que les vôtres elles ne sont sûrement pas plus brillantes ici vous êtes au conseil municipal on vous demande de vous concentrer sur les sujets qui sont en débat qu'il y ait des prises de positions différentes ce n'est pas un problème on commence déjà par s'écouter les uns les autres et pas continuer sans écouter ce qu'on vous répond donc que vous ne soyez pas d'accord c'est une chose le terme que vous avez employé vous l'assumez tout le monde en a pris actes autour de la table et notamment ceux qui nous regardent vous aurez à vous expliquer peut-être avec des gens aujourd'hui la situation financière de la commune est bonne elle était bonne avant elle était bonne sous le précédent mandat elle était bonne sous le Gilles Petitjean qui est ici présent et il n'y a pas de dégradation particulière comme on vous l'a dit tout à l'heure vous avez beau essayer de monter en épingle une augmentation de la masse salariale on l'a expliqué sur tous les mandats on n'a pas l'habitude de cacher on est clair oui on a rattrapé le retard à la fois sur le régime indemnitaire sur le nombre de personnes dans les services il manque encore du monde pour le moment on a arrêté de faire des embauches par rapport au complément de ces différents services c'est pas évident le taux d'exécution budgétaire qu'on a montré tout à l'heure vos gestes s'il vous plaît vous vous les gardez vos gestes vous vous les gardez on n'est pas dans une cour d'école ni dans une classe voilà si si on s'inquiète voilà donc faites-nous part de vos positions et de vos analyses on est là pour débattre par contre on le fait dans le respect et on se comporte comme des adultes voilà voilà un dernier mot juste un dernier mot juste finir là-dessus de toute façon que ce soit pour les postes les nouveaux recrutés les postes déficitaires que ce soit pour le RIVSEP enfin tout ce que nous avons cité qui est d'un montant d'un million d'euros c'est-à-dire seulement 16% juste je vous rappelle que vous faites partie de la commission ressources humaines et du comité technique pardon et vous avez toujours validé ces avant les délits vous avez toujours validé ces propositions vous allez me ressortir la même chose que la dernière fois ça a été validé donc Jacques Sartelet oui ben oui je sais Jacques Sartelet mais je oui tout à fait Jacques Sartelet contrairement à vous il lève la main pour demander la parole Jacques je suis tout d'accord avec Jean-Yves j'ai validé avec Marie-Charlotte pour les engagements de nos agents voilà il en fallait on est à service public il faut en prendre merci c'est bien d'être juste voilà bon et puis encore une fois le débat et les chiffres ont été présentés en commission de finances si vous avez des questions à poser à ce moment là c'est dommage que ça n'a pas été fait est-ce qu'il y a d'autres questions d'intervention sur la partie budget principal après on passe au budget annexe au vote pardon c'est bon pas de questions merci Alain merci Alain ah pardon il va s'équilibrer en fonctionnement à 666 000 comment ça se fait que j'ai pas je suis en investissement bah 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 pardon t'es allé trop vite je vais trop vite ouais fonctionnement oui ça va mieux comme ça donc à 1 480 963 euros voilà qu'est-ce qu'on peut dire en évolution il y a une recette supplémentaire qui sera prévue de l'ordre de 30 000 euros pour l'augmentation du prix de l'eau qui a été votée précédemment si on regarde en investissement on sera à hauteur de 843 785 les principaux investissements du budget de l'eau se retrouvent sur une partie les plaignes d'en haut pour 85 000 euros l'adduction entre guébriant et charbonnière vert charbonnière c'est quand même une sécurisation des approvisionnements de nos réservoirs donc c'est un secteur un peu sensible donc pour 168 000 euros et puis on a une partie au niveau des jutes qu'on va refaire sur la route départementale 43 voilà et voilà le reste c'est du c'est du matériel notamment pour les services et du matériel de recherche de fuite de surveillance pour les recherches de fuite voilà est-ce qu'il y a des questions pour le budget de l'eau petite précision sur les plaignes il y a des travaux de réseaux d'eau mis en séparatif mais il y aura aussi de la voirie en réfection voirie après j'ai dit non non mais tu l'as dit ça j'ai dit il y a la voirie les réseaux humides et les réseaux secs qui seront donc ça va faire des gros travaux mais bon voilà je pense que le hameau des plaignes il y en a bien besoin on n'a pas ce tableau lequel ? celui-là celui-là non mais vous avez le détail dans le document que vous avez vous avez les mêmes chiffres vous allez retrouver et vous avez derrière l'annexe 5 vous avez toute la liste si vous regardez vous l'avez la liste des travaux voilà ok ensuite si on passe au budget de l'assainissement donc le budget de l'assainissement on les vote un par un au fur et à mesure bon alors on va voter le budget de l'eau d'habitude on faisait des budgets annexes tout à la file mais bon maintenant si ça vous le plaît madame nous allons faire comme vous demandez donc pour le budget de l'eau est-ce qu'il y a des contres des abstentions adoptées à l'unanimité merci budget de l'assainissement en section de fonctionnement donc on s'équilibre à 1 190 927 et en je vais y arriver en investissement à 782 663 on prévoit dans la dans la section d'investissement en recettes un emprunt de 199 703 c'est le budget dans les budgets annexes qui est le plus tendu donc on sera peut-être amené à avoir un petit emprunt au vu du après constatation du compte administratif dans les travaux qui sont prévus on a essentiellement donc les séparatifs au plein d'en haut pour 216 000 on a une partie sur le bas des soudans de la route des soudans on a un petit peu sur le chemin de la tour où on a la réfection de la colonne d'eau d'eau potable mais on en profite à la jonction avec les remondins de faire un complément sur l'assainissement et puis on a une reprise des eaux usées sur le secteur de Plampard voilà qui sont prévues donc encore une année où il y aura des travaux qui auront des impacts sur la qualité de notre séparatif et diminution des eaux usées en direction de la station de traitement est-ce qu'il y a des questions sur l'assainissement oui j'avais juste une question pour les plaintes d'en haut et les prémoristes pourquoi les frais d'études par une société extérieure je pense que nos services auraient pu le faire on a on a on a Jean tu veux répondre c'est bon non quand on prend un bureau d'études le bureau d'études il nous traite tout il nous traite la voirie il nous traite les eaux potables enfin l'induction d'eau potable les eaux usées les eaux pluviales il nous traite tout on le sépare donc on passe un marché global et ensuite ça va être ventilé sur les différents budgets voilà c'est pour ça s'il n'y a plus de questions on peut peut-être préciser sur l'assainissement que tu disais que le budget est un peu tendu là mais on s'en retrouvera très vite comme on s'est retrouvé l'année passée on est retombé un peu sur nos pattes avec le réseau séparatif c'est tout des volumes d'eau qui ne vont pas à la station d'épuration donc volume baissant notre code part à la station d'épuration en termes de quantité va baisser donc on s'y retrouve grosso modo une année après ou quasiment je prends l'exemple d'un autre surprise le chemin de l'île on a gagné en instantané un volume assez important alors je peux rajouter encore un petit complément par rapport à ça sur les bienfaits de ces travaux de mise en séparatif c'est que sur nos réseaux à plusieurs endroits on a ce qu'on appelle les déversoirs d'orage quand on a des grosses précipitations du fait que il y ait tous les secteurs de la commune où il n'y a pas de séparatif il y a des eaux pluviales qui se retrouvent dans les eaux usées et du coup les réseaux se mettent en charge et des fois on a des renvois dans le milieu naturel et ces renvois dans le milieu naturel nous sont facturés on est pénalisé là-dessus on paye des taxes à l'agence de l'eau et il se trouve que par exemple on a dans la partie basse près de la station d'épuration et bien on a des déversoirs d'orage qui ne fonctionnent plus qui ne déversent plus qu'on va pouvoir supprimer et sur lesquelles aujourd'hui on n'aura plus de taxation donc voilà c'est aussi les économies indirectes que l'on ne voit pas mais qui existent et puis bien sûr comme l'a dit ma collègue et bien tu peux le dire les bienfaits pour l'environnement et les petits poissons de l'arbre même s'il n'y en a pas beaucoup dedans voilà donc pour l'assainissement s'il n'y a plus de questions on passe au vote est-ce qu'il y a des contres des abstentions adoptées à l'unanimité merci le budget de pleine joue qui en fonctionnement s'équilibre à 970 145 et en investissement à 532 354 euros donc ce qu'il faut ce que je n'ai pas précisé quand même et qui a un impact sur le budget principal sur le 0,12 sur les frais de personnel c'est qu'on a reventilé on a revu la ventilation de l'affectation des personnels il y avait une anomalie alors ça permettait peut-être de je dirais de de baisser le 0,12 les charges de personnel sur pleine joue mais on avait les pisteurs par exemple qui étaient sur le budget principal donc on va dire que c'était une anomalie que nous avons corrigée cette année voilà mais il y a un impact sur le 0,12 qui qui augmente bien trop à votre goût sur le budget principal non et puis c'est des gens qui étaient surtout en double poste c'était ça la raison principale il n'y avait pas que bref bon ensuite pour les investissements sur le budget de pleine joue si on regarde les grosses les grosses dépenses on prévoit la construction des des chalets au niveau des gares de départ et d'arrivée du télésiège pourquoi parce que dans les appels d'offres de la construction du télésiège c'était ça faisait partie du lot 4 qui était rendu infructueux il n'y avait pas eu de réponse donc là on va travailler sur un appel d'offres j'irais local une consultation j'irais plus simple voilà on a l'achat d'une borne pour les forfaits au niveau du télésiège on a l'amélioration de la distribution d'électricité sur l'air naturel de camping de pleine joue qui a connu un gros succès l'été dernier et on s'est on le savait déjà mais là c'est devenu encore plus cruant qu'on avait un déficit d'installation donc là on en fait pour une installation pour 50 000 euros et puis on a des études complémentaires au niveau de la via ferrata des pistes de VTT et de l'amélioration de la maison des lutins avec un projet d'amélioration de 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 l'accueil des jeunes enfants sur cette structure voilà est-ce qu'il y a des questions pour pleine joue s'il n'y a pas de questions on passe au vote est-ce qu'il y a des contre des abstentions votez à l'unanimité merci bien oh oui j'apprends vite base de loisir malgré mon grand sage base de loisir c'est son fonctionnement donc équilibré à 426 789 euros on prévoit pour l'investissement oui en investissement vas-y vas-y en investissement à 352 257 euros bon on prévoit un petit emprunt d'équilibre mais c'est un budget qui ne pose pas de problème dont les résultats reportés sont toujours excédentaires en investissement on aura dessus une étude de réaménagement des parkings et du plan de circulation et ça on le fait à l'occasion aussi de la réflexion sur la mise en place d'ombrières qu'on a évoqué tout à l'heure on va remplacer un véhicule affecté à la base de loisir par un véhicule d'occasion électrique du type Zoé on a besoin d'un autre véhicule utilitaire qui arrive en bout de souffle on a préféré maintenant identifier l'affectation des véhicules quand ils sont dédiés vraiment à un budget annexe et c'est des véhicules qui ne restent que pour la base de loisir on a le rachat à l'ancien prestataire de la buvette des criques on lui rachète les installations immobilisées qu'il a faites donc la création d'une terrasse d'une véranda et toute l'installation pour du gaz sur la buvette des criques de façon que comme il a cessé son activité le prochain attributaire ne puisse bénéficier de ces installations mais avec une propriété communale et puis donc on a les travaux pour le parking donc suite à l'étude pour les sens de circulation voir si on met des barrières c'est une éventualité qui va être étudiée mais on prévoit si c'est positif de les mettre en place dès cet été et deuxième tranche de réengazonnement des berges des criques vous savez on a commencé cette année suite à l'apparition de déchets plastiques disons compris dans les dans les remblées qui avaient été mises en place à l'époque de façon qu'on retrouve un aspect beaucoup plus naturel voilà est-ce que vous avez des questions sur la base de loisirs donc pas de questions on passe au vote est-ce qu'il y a des contres des abstentions quatre abstentions adoptées à l'unanimité merci juste un complément sur la base de loisirs là on est en train de travailler par rapport à la réfection de la buvette des criques qui était au budget 2022 donc qui sera donc au paix normalement on verra on n'a pas lancé les consultations mais théoriquement les travaux devra intervenir à l'automne après la saison d'été ok il nous reste un budget donc budget des forêts bon alors le budget des forêts en fonctionnement il est à 85 184 euros et en investissement à 32 230 euros donc petit budget mais gros enjeux environnementaux voilà puisque et énergétique puisque c'est l'exploitation de nos forêts aussi qui nous permettront de fonctionner notre futur réseau de chaleur voilà est-ce que vous avez des questions bon il y a en investissement il y a des travaux sylvicoles j'irais habituels à peu près pour le même montant tous les ans s'il n'y a pas de questions on passe au vote est-ce qu'il y a des contre des abstentions votées à l'unanimité merci merci à on a terminé avec les budgets mais moi j'en ai pas terminé avec les délibérations justement reprends ton souffle mais je vais terminer rapidement bon la prochaine délibération concerne le renouvellement du contrat de la carte d'achat carte bleue si vous voulez avec la caisse d'épargne merci Jean-Michel donc c'est un contrat qu'on doit renouveler régulièrement donc c'est un contrat vous avez les montants donc le montant annuel des opérations on peut pas dépasser 50 000 euros il y a qu'une seule carte qui sera souscrite pour un coût de 50 euros de cotisation annuelle 150 euros d'abonnement annuel à ecap.fr et une commission de 0,30% par transaction soit au maximum 150 euros sur l'année voilà donc le contrat est renouvelé pour une période de 36 mois à partir du 5 février est-ce que vous avez des questions on passe au vote est-ce qu'il y a des contres des abstentions adoptées à l'unanimité dernière oui c'est la dernière pour moi donc ça concerne la commande publique donc c'est une démarche qui a été entreprise sur un marché produits laitiers c'est le lot 15 des acquisitions des denrées alimentaires produits laitiers et avicoles conventionnels ce marché là ouvrait droit selon les dispositions du décret du 29 septembre 2022 relative à l'exécution des contrats de la commande publique dans le contexte actuel de la hausse des prix de certaines matières premières à un protocole transactionnel entre le titulaire du marché et l'ordonnateur donc après discussion avec la société Pomona Passion Froid il a été admis qu'il y aurait une réévaluation du marché pour un montant de 1089 euros 1,01 avec prise en charge par la société Pomona d'un montant de 10% soit 108 euros 90 et pour la commune de 90% soit un montant de 980,11 euros TTC au titre de l'imprévision en application de ce décret et avez-vous des questions on en aura d'autres je pense à adopter ultérieurement s'il n'y en a pas d'autres d'autres questions pas de références bon on passe au vote est-ce qu'il y a des contres des abstentions quatre abstentions ah bon adopter l'unanimité voilà c'est la frontière merci Alain à l'année prochaine il y a compta administratif avant allez tu peux tu peux te reposer un petit peu merci Alain alors on va passer aménagement du territoire avec Belguine par rapport à des acquisitions tout à fait donc il s'agit d'acquérir 13 parcelles en zone naturelle c'est toujours dans le cadre de notre politique de préservation des espaces naturels la fondation Alia qui est anciennement VSH qui était propriétaire de Pracoutan nous a proposé donc l'acquisition de 13 parcelles vous avez le détail pour l'essentiel se trouve dans le secteur de Pracoutan ça représente plus de 16 244 mètres carrés et l'offre de prix est à 20 000 euros vous avez la cartographie pour situer les parcelles est-ce qu'il y a des questions ? alors c'est pas une question vraiment c'est plutôt une remarque oui 20 000 euros pour 16 000 mètres carrés ça fait 1,23 euros le mètre carré pour du terrain non constructible en zone naturelle normalement c'est plutôt à 20-30 centimes le mètre carré donc 5 000 euros ça serait déjà largement bon je trouve ça aberrant d'acheter un bien 4 fois plus cher que ce que ça vaut alors c'est faux parce que si vous suivez les prix d'acquisition qu'on a déjà exercé sur le conseil on a acheté de la forêt à 80 centimes d'euros les espaces agricoles c'est des fois un peu plus et puis là c'est pas que du terrain naturel parce que vous avez la moitié du parking du roc des fils la moitié est propriété de la commune l'autre moitié était encore propriété de la fondation et puis il y a également des terrains qui sont stratégiques notamment vis-à-vis du SM3A au niveau de l'UGIN dans la protection des captages donc c'est un montant qui est quand même relativement faible et on souhaite justement poursuivre dans cette direction j'avais fait remarquer qu'à 80 centimes le terrain était déjà cher à l'époque c'est sur la fourchette de prix et c'est sur la recommandation de la SAFER donc c'est ce qu'on applique on peut passer au VAT il y a d'autres non il y a d'autres questions non c'est bon qui vote contre 4 qui s'abstient votez à la majorité merci donc je rappelle que la délibération suivante donc la 2023-20 et bien on la on la reporte au prochain conseil par manque de par manque de documents avec les cartographies qui n'ont pas été transmises en temps en heure affaires culturelles on passe dans un autre domaine le projet de classement de la cascade de coeur oui et bien voilà tu as tout dit monsieur le maire donc la délibération concerne le projet de classement au titre de paysage au titre de site naturel donc qui concerne la cascade de chède donc c'est un titre c'est un titre prestigieux c'est mieux que Miss France parce que Miss France c'est pour un nom et la protection au titre de site naturel classé c'est à vie donc c'est un titre qui est là pour protéger protéger les lieux mais sans empêcher l'utilisation de ces lieux donc voilà c'est un dossier on a attiré le regard des services de l'Etat sur ce lieu sur cette cascade de chède en 2020 et puis les étapes se succèdent et avancent dans le bon sens pour ce projet là en tous les cas pour l'instant pour l'instant le projet avance bien et par exemple il y a eu une phase de concertation avec tous les utilisateurs de ce lieu de ces lieux agriculteurs mais aussi avec les propriétaires qui sont concernés par le périmètre de classement du site de ce site naturel voilà je ne sais pas si vous avez des questions non donc on va passer au vote est-ce qu'il y a des oppositions des abstentions et bien adopter à l'unanimité merci merci Delphine ce qu'il faudra qu'on fasse c'est qu'une fois qu'on aura les études paysagères vraiment calées pour les travaux on fera une présentation au conseil municipal je pense que c'est c'est très intéressant par rapport déjà à l'iconographie et puis de montrer l'évolution de la cascade puis surtout le travail qui est envisagé pour diminuer un peu l'empreinte de l'occupation humaine tout en permettant aux gens de profiter de sites qui sont quand même vraiment notables pittoresques comme dirait l'Adriel et magnifiques comme dirait Victor Hugo il l'a écrit au sujet de la cascade de Chède exact alors Victor Hugo qui se rendait à Chamonix il s'est arrêté à Chède il s'est arrêté à Chède où il y avait le droit de vigilance il était trop conquis il est resté auprès de la cascade c'est marrant parce que les citations de Victor Hugo il y a plein de communes qui se les arrogent il y a Comblou également qui a droit à sa citation donc c'est bien Jean-Yves ressources humaines donc là la délibération création d'un emploi non permanent dans le cadre d'un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité au sein du service ressources humaines en fait il s'agit de la création d'un emploi contractuel d'auxiliaire de vie professionnel donc c'est pour venir en soutien à un agent bénéficiaire et d'une reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés et également un poste un soutien d'un agent qui sollicite un temps partiel de droit dû à une pathologie donc ce poste qui sera financé en partie par le fonds d'insertion des personnes handicapées de la fonction publique est-ce que vous avez des questions ? y a-t-il des abstentions ? des contres ? merci adopté à l'unanimité allez une autre délibération par rapport au conseiller de prévention alors ensuite la délibération portant sur la modification du poste de conseiller de prévention au sein des ressources humaines bon là c'est suite au départ de l'agent qui était en poste de conseiller de prévention qui part pour une autre collectivité par mutation externe je peux le dire en même temps ça fait pas partie de la délib mais cet agent nous a permis grâce justement aux actions sociales que nous avons mis en place pour le personnel notamment la QET le RIVSEP et les problèmes psychosociaux on a pu bénéficier de 37 000 euros en retour par la caisse de dépôt aux ressources humaines voilà donc c'était un plus donc c'est cet agent qui a monté le dossier donc pour favoriser le recrutement nous proposons donc de modifier ce poste qui était ouvert uniquement aux catégories A et de l'ouvrir également aux catégories B et aux catégories C est-ce que vous avez des questions ? y a-t-il des contres ? on passe au vote merci y a-t-il des contres ? des abstentions ? merci adoptez à l'unanimité merci Jean-Yves c'est au tour de Vanessa par rapport à la restauration scolaire une délibération délibération portant des modifications d'un poste de responsable de restauration scolaire donc suite à la réussite d'un agent responsable de restauration scolaire au concours interne d'adjoint technique principal de deuxième classe il s'agit de modifier le poste actuel pour le mettre en corrélation avec le nouveau grade de l'agent y a-t-il des questions ? donc on peut passer au vote y a-t-il des abstentions ? des contres ? je vous remercie votez à l'unanimité majorité je sais plus elle nous embrouille c'est bon Patrick t'as compris Sandra ? elle est dissipée bon allez c'est bientôt fini la délibération numéro 25 Jean-Yves pour au CST donc c'est toujours dans le cas des ressources humaines il y avait une délib qui avait été prise lors d'un conseil municipal de 2022 sur la fusion du comité technique et le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail donc ça a été fusionné et ça prenait date au 1er janvier 2023 donc fusionné à un seul comité nommé comité social territorial donc il est composé de membres représentant la commune donc d'élus et de représentants du personnel donc ces représentants du personnel qui ont été élus aux élections professionnelles du 8 décembre 2022 donc toutes les formations syndicales sont représentées dont l'objet de la délibération est de voter le nombre de représentants donc qui est fixé à 5 représentants titulaires du personnel c'est un représentant suppléant du personnel donc et ensuite c'est un représentant titulaire de l'administration dont les élus et c'est un représentant suppléant de l'administration est-ce que vous avez des questions ? on peut passer au vote y a-t-il des contres des abstentions ? merci adoptez l'unanimité merci Jean-Yves allez on passe au développement durable avec Christelle par rapport à la mobilité oui donc on a voté en fait déjà ce forflet mobilité durable au mois de mai 2021 et il devait se mettre en place à partir du 1er janvier 2002 avec un premier versement 2022 avec un premier versement en 2023 ça concourt effectivement à l'augmentation aussi du budget en ce qui concerne du 0-12 et donc en fait le 13 décembre 2022 il y a eu un décret qui a été publié et qui est rétroactif et qui donc va s'appliquer dès le 1er janvier 2022 donc il y a des modifications c'est-à-dire que le forfait mobilité durable s'étend aux agents de droit privés aussi qui sont embauchés au niveau communal alors il y a une modification des engins motorisés donc je ne vais pas vous donner la définition mais en fait ça correspond à ce qui est gyropodes et trottinettes électriques aussi parce qu'il y a toujours une définition bien alambiquée ces services ça s'étend aussi aux services de mobilité partagée c'est-à-dire à la location notamment de vélos électriques et aux services d'autopartage de véhicules à faible émission il y a une modification en ce qui concerne les plafonds il n'y avait qu'un seul qu'un seul plafond on va dire c'était à partir de 100 jours d'utilisation d'un transport durable on va dire il y avait 200 euros qui étaient donnés à chaque agent donc là il y a eu un assouplissement en fait des règles c'est-à-dire qu'entre 30 et 59 jours de mobilité durable il y a ces 100 euros pour l'agent entre 60 et 99 jours 200 euros et quand il y a plus de 100 jours c'est 300 euros donc il y a une augmentation en fait des forfaits et puis une diminution enfin une modulation au niveau de la durée c'est désormais ce versement peut aussi être cumulé avec d'autres frais de remboursement enfin d'autres remboursement de frais de transport public à condition que ce soit deux modes de transport différents par exemple un abonnement de train et effectivement l'utilisation du vélo et enfin ce nouveau décret abroge la modulation du forfait en fonction du temps de présence de l'agent c'est-à-dire qu'avant quand il était à deux tiers temps c'était à nouveau il y avait la prime était les deux tiers temps les 100 jours c'est plus que deux tiers des 100 jours c'est 66 jours voilà j'essaie de m'expliquer je fais aussi bien que Vanessa là-dedans alors j'en profite pour vous faire un petit bilan effectivement de l'année 2022 donc en fait on a 62 agents qui vont bénéficier de ce forfait mobilité durable c'est-à-dire 25% des agents il y en a 13 qui vont bénéficier donc de 100 euros pour avoir effectué entre 30 et 59 jours de mobilité durable 7 pour 200 euros c'est-à-dire avec 60 à 99 jours de mobilité durable et 42 donc qui ont fait plus de 100 jours de mobilité durable donc qui vont bénéficier de 300 euros moi je trouve que c'est un c'est 25% c'est un très bon score et en plus je pense qu'il y a des agents qui effectivement comme on avait un forfait où il fallait faire au minimum 100 jours je pense qu'ils n'ont pas forcément comptabilisé leurs jours donc j'espère et je suis même persuadée que l'année prochaine ce sera meilleur encore voilà donc je voulais les féliciter ces agents en tous les cas on a à peu près on avait donc on avait fait une enquête en septembre on avait à peu près une bonne quinzaine d'agents qui avaient changé leur mobilité liée à ce forfait mobilité durable voilà est-ce qu'il y a des questions ? c'est juste dommage qu'on ne peut pas mettre inclure dedans celles et ceux qui viennent à pied voilà il y en a beaucoup on est toujours à l'affût au cas où il y aurait une mesure qui permettrait à ces personnes qui viennent à pied effectivement donc le service est racheté à l'affût là dessus voilà mais on ne peut pas c'est réglementaire c'est le décret aujourd'hui on est tenu au cadre national alors bon il a évolué comme vient de l'expliquer Christelle après le but c'est d'indemniser les gens qui font l'effort de réduire leur consommation de transport pour venir bon la marche oui c'est incitatif mais elle ne coûte pas donc c'est un peu la philosophie surtout ils estiment que la personne qui vient à pied de toute façon n'habite pas très loin alors effectivement on a des agents notamment une agent qui vient de loin mais voilà et le score de 25% qu'évoquait Christelle est d'autant plus bon que la commune est tellement étendue en milieu urbain c'est facile avec du transport en commun à volonté même Salonche il y a une relative densité à Passy on a quand même six coeurs de communes relativement éloignées les uns des autres le CTC qui est au milieu de la plaine les écoles en haut en bas donc bon voilà c'est quand même pas une topographie aisée donc le score est d'autant plus intéressant mais je pense qu'il y aura aussi une voilà le système va bien se diffuser on a communiqué dessus dans la newsletter interne auprès des agents donc l'année prochaine je pense qu'on va s'améliorer donc et surtout c'est une ça faisait vraiment partie de notre volonté politique effectivement dans le cadre de la politique environnementale et de santé aussi je pense pour les agents qui viennent à vélo notamment donc voilà et c'était pas une obligation c'est quelque chose qu'on a mis en place même si c'est réglementé et par un décret est-ce qu'il y a d'autres questions donc on va passer au vote est-ce qu'il y a des contres est-ce qu'il y a des abstentions donc à l'unanimité merci ça doit être encore il est au de ses naissances encore voilà donc là cette fois-ci c'est pour ça concerne les travaux au niveau du télésièze de Pleine-Joue puisqu'il va y avoir du défrichement au niveau de la forêt donc on doit avoir des mesures donc c'est ce qu'on appelle les mesures ERC donc normalement on devrait éviter essayer de réduire au maximum ce défrichement et puis compenser donc dans le cadre de ce défrichement on nous demande par l'arrêté sur le c'était pardon c'est la DDT la DDT de compenser en fait une partie du défrichement donc à hauteur de 2 hectares donc ce que l'on doit compenser c'est une la destruction donc d'une pétière une pétière c'est une forêt d'épicéas de remédier aussi à la perte d'habitat favorable de la buxmomie verte donc qui est c'est une toute petite plante qui est une mousse effectivement qui est en espèces protégées et permettre aussi la reproduction et l'hivernage de plusieurs espèces d'oiseaux de chiroptères de mammifères d'amphibiens et de reptiles protégés donc pour cela on a identifié une parcelle qui est la partielle forestière numéro 19 qui se situe à moins de 2 km de la zone de défrichement qui au niveau du plan d'aménagement forestier 2013-2032 avait été mis en exploitation et donc là qui va être sortie de l'exploitation forestière c'est une parcelle qui a été identifiée et qui convient bien parce qu'elle est éloignée en fait de toute activité humaine parce que ce n'est pas simplement une zone qu'on laisse en libre évolution l'humain ne doit pas rentrer dedans donc il y aura des dérogations uniquement pour pouvoir faire le suivi des espèces des espèces protégées notamment et de voir si la buxbomie est bien implantée sur cette zone c'est aussi une parcelle qui était située sur le même versant et donc à proximité de la zone de défrichement voilà donc cette décision va être transmise à l'ONF qui sait qu'elle ne devra pas la mettre en exploitation et dans le prochain plan d'aménagement forestier donc en 2032 sera sorti effectivement des zones de la partie exploitation est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération non donc on va passer au vote est-ce qu'il y a des contre des abstentions 4 abstentions donc votez à l'unanimité merci merci Christelle comme l'a précisé Christelle c'est une obligation au moins sur une surface de 2 hectares donc vous aurez remarqué qu'on met en îlot de sénescence une zone de 2,8 hectares donc on fait plus que ce qu'on nous demande de la même manière par rapport aux prairies alpines en termes de compensation par rapport aux télésièges on met plus du double de ce qui est exigé par les services de l'Etat voilà donc on renaturera avec des espèces endémiques notamment et on collectera les graines sur place une zone qui est située sur le domaine skiable et qui a été énormément terrassée à l'époque voilà dans la grande rampe entre le sommet du téléski du blaireau et puis le fameux bassin plat du bassin pour ceux qui connaissent voilà merci Christelle donc tarif secours sur piste donc c'est une convention obligatoire donc là c'est pas spécifié donc on le met au compte-rendu Sandra s'il te plaît c'est la convention tarif secours sur piste saison 2022-2023 sur le domaine skiable de Flennes parce que là on a deux domaines skiable sur notre commune donc ça concerne ce que l'on avait voté l'année dernière donc vous avez les différents tarifs donc en fait quand il y a des accidents sur la partie du domaine skiable de Flennes qui occupe la commune de Passy les secours sur piste nous sont transférés c'est la station de Passy-Pleine-Joux qui est refacture auprès des des personnes accidentées donc l'année dernière on avait une vingtaine une quinzaine de secours voilà donc c'est la station qui s'en occupe en attendant voilà donc est-ce qu'il y a des questions là-dessus donc avant qu'on vous un petit complément également le domaine de Flennes qui est sur la commune de Passy on est toujours en phase de négociation avec nos conventions et nos diverses exigences donc on est toujours sur le dossier en sachant que la fin de délégation de services publics de Flennes s'arrête en 2025 donc on est en train de discuter avec les collègues des communes alentour pour voir quel avenir on donnera en commun et notamment par rapport à la gestion de ce massif de ce grand massif et c'est une attente forte au niveau environnemental et notamment des services de l'Etat mais également du département donc on a terminé délibération c'est fini ah oui j'ai oublié la délibération c'est pour refaire bosser Alain non c'est les gens qui la présentent non c'est Alain c'est la 2ETR donc c'est une demande de subvention je vais finir pardon ah on n'a pas voté ah oui je suis trop vite merci Jacques alors pour les secours sur piste sur le domaine de Flennes qui est sur la commune de Passy est-ce qu'il y a des oppositions est-ce qu'il y a des abstentions bon votez l'unanimité merci à tous allez on parle de la DETR Alain oui donc c'est une une modification nous avons délibéré au mois de décembre pour cette demande de subvention mais uniquement sur la partie travaux or il a été précisé qu'on pouvait additionner les frais d'études et de maîtrise d'oeuvre donc à cette demande de subvention c'est pour ça que le montant au montant des travaux de 854 166 euros hors taxes on peut rajouter les 111 750 euros hors taxes de maîtrise d'oeuvre donc soit un montant total de 965 916 euros hors taxes donc la commune sur cette base là demande une subvention de maximum 50% soit donc estimée à 482 958 euros dans le cadre de la dotation d'équipement des territoires ruraux 2023 voilà avez-vous des questions c'est une correction on demande un peu plus parce qu'on a le droit voilà en résumé voilà est-ce qu'il y a des contres des abstentions adoptées à l'unanimité merci merci Alain l'ordre du jour est épuisé et il n'y a pas de questions orales du groupe d'opposition je vais vous lire les décisions municipales et d'urbanisme alors décision 108 22 attribution d'un logement communal 1300 chemin du Perret école de Maffray pour un loyer mensuel de 507 euros 38 décision 109 22 ouverture dominicale des commerces de détail pour l'année 2023 qu'on a voté il n'y a pas très longtemps 111 22 tarifs secours sur piste pour le coup c'est le domaine SCAP de Passy-Pleine-Joux pour la saison 2022-2023 décision 112 22 convention location de terrain pour le CITOM pour un loyer annuel de 1400 euros valable 6 ans à partir du 1er janvier décision 113 22 contrat de mise à disposition d'un local pour une durée d'un mois c'est pour la société SPI avec une redevance annuelle de 530 euros c'est pour des travaux jusqu'au fin janvier 2023 décision 115 22 air natural de camping hiver tarifs débranchements électriques donc ça c'est par rapport à Pleine-Joux on a quelques camping-cars pour 24 heures logements saisonniers 2,50 euros décision 116 22 tarifs communaux d'une manière générale 2023 consultable en mairie la décision 101 23 convention de mise à disposition d'un local d'association brasserie des FIS situé au plateau d'Assis donc c'est du elle est valable pour un an jusqu'au l'an 2 ans pour un loyer mensuel de 100 euros décision 2 23 fourniture de coûts jetables écologiques ou biologiques services petites enfances résiliation du marché par la faute du titulaire every kid and people baby development 0 ils ont tout pris en anglais eux décision 0 3 23 convention de mise à disposition d'un local art et santé situé au niveau de l'école de la motte donc valable un an toute l'année 2023 pour un loyer annuel de 142 euros 23 décision 0 4 23 contrat de logement communal pour l'école de Chède-le-Haut avec l'organisme Alpha 3A c'est ceux qui s'occupent notamment de gérer nos familles ukrainiennes pour une durée de 6 mois donc du 9 janvier au 8 juillet 2023 pour un loyer mensuel de 505 euros 71 contrat d'un encore un logement communal au plateau pour un loyer mensuel alors ça c'est pas un logement 60 euros 80 là contrat d'occupation d'un logement communal à l'école primaire du plateau d'Assi loyer fixe 60 euros 80 c'est un garage ça me paraissait pas cher pour un logement décision la 06 23 convention d'occupation temporaire du domaine public communal pour une activité de promenade chien de traîneau station de pleine joue pour madame Adélie Tamarelle le 17 à partir du 17 décembre dernier voilà jusqu'à fin avril 2023 ça a bien démarré elle a du monde tant mieux redevance forfaitaire de 500 euros décision 07 23 venant au numéro 1 au contrat de logement de Jonas Bocard donc à l'école de ma frais avec le préau inclus dans le contrat de location donc on ajoute décision 08 23 c'est l'achat de livraison de produits de matériel d'entretien donc un montant mini de 10 000 et maximum de 53 000 euros conclu avec un contrat de faire distribution à Pringy décision 09 23 tarifs communaux petite enfance décision 10 23 travaux de remplacement des menus de l'école de Chelle on a annulé le marché marché résilier parce que l'opérateur enfin le prestataire n'a pas été en capacité de nous fournir ce qu'il avait ce dont on avait connu et dans les temps et on a bien attendu donc on relance donc c'est l'entreprise Abbi Innovation décision 11 23 marché aménagement de la zone des mouilles lot numéro 1 terrassement et réseau divers marché conclu avec la société SRL Punia TP Apathy pour un montant de 654 213 euros hors taxes lot 2 des mouilles c'est pour la partie goudron marché conclu que la société Colas France SAS Apathy pour un montant de 243 513 euros hors taxes le lot 3 pour l'électricité et le courant fort marché conclu avec la société Grammarie SAS Apathy pour un montant de 53 390 euros hors taxes alors demande d'autorisation d'urba il y en a eu quelques-unes notamment dans le cadre de l'installation des poteaux pour les vélos demande d'autorisation sur les biens communaux donc le pétitionnaire commune de Passy je vous passe les détails du numéro de DP donc installation abri à vélo au chemin des Vrelets c'est pour le CTC abri à vélo rue Paul Corbin ça doit être devant la police municipale installation d'un abri à vélo à Aristide-Bergès également installation d'un abri à vélo avenue de Saint-Martin ça doit être devant la piscine donc on a terminé les décisions municipales et domaines donc un petit point d'information s'il vous plaît on a bientôt fini le site d'autopartage dont on a parlé à plusieurs reprises autour de cette table donc en partenariat avec la communauté de communes Pays du Mont-Blanc c'est elle qui s'occupe de tout ça qu'est-ce que j'ai oublié non non c'est bon ouais donc le site d'autopartage au plateau d'Assis donc théoriquement on devrait pouvoir avoir une livraison fin 2023 on a vu avec le bureau d'études pour la chaire le plus long là-dedans c'est la livraison des véhicules électriques donc il y a le Passy qui est concerné Saint-Gervais qui souhaite en mettre un au niveau de la gare et Salange qui sera aussi également à proximité de la gare je rappelle que Passy était la première commune qui était demandeuse nous on souhaitait vraiment installer quelque chose au plateau d'Assis parce qu'on veut compléter l'offre de transport le choix de la Comcom c'est d'absorber les déficits on a une aide à l'investissement donc voilà le bureau d'études est pessimiste sur le succès au plateau d'Assis mais je pense que les habitants lui montreront le contraire parce qu'on sait qu'il y a une culture un peu ouverte là-haut et différente sur le niveau des transports et de réels besoins donc ça sera un véhicule électrique soit une 208 électrique soit une Mégane électrique qui sera installée donc j'espère fin 2023 pour annoncer également l'atelier participatif par rapport à la circulation chemin du Perret chemin de Maffray assis d'en bas donc on avait promis l'étude de circulation les comptages ont été faits cet atelier participatif aura lieu le 3 février donc vendredi prochain 20h de mémoire au cinéma du plateau d'Assis donc les gens s'exprimeront avec des tables rondes et les techniciens d'artère avec des cartes pour montrer les problématiques éventuellement les propositions donc c'est la semaine prochaine demain 17h on inaugurera le nouvel espace solidarité avec un S parce qu'il y a deux associations pour le moment donc l'ancienne boucherie fournier dans laquelle nous avons fait des travaux que nous avons acquises d'une part fait des travaux d'autre part avec l'aide alimentaire cantonale et puis également la Croix-Rouge donc inauguration demain à 17h avec mes collègues maires des Contamines et de Saint-Gervais dimanche donc on aura le grand prix de la municipalité au niveau du ski Alpin à Pleine-Joue le 29 et puis j'en profite tant qu'on est dans la neige je voulais saluer la deuxième place d'Eleonard Ansané-Alex qui est une jeune snowboardeuse originaire de Passy qui a fait une deuxième place au championnat du monde de snowboard freeride à Capel je pense qu'on dit comme ça en Autriche elle a fait des belles places elle a gagné Verbier dans sa catégorie l'année dernière donc elle a postulé pour être sportive de haut niveau on l'accompagne Clément et Patrick donc elle est collégienne elle est très prometteuse donc voilà l'idée c'est qu'elle fasse partie de nos sportifs de haut niveau au niveau de la commune c'est des budgets importants il y a beaucoup de déplacements notamment dans ces quand on est au niveau international en tout cas bravo à elle et puis juste un petit point d'info on a eu une petite alerte en termes de qualité de l'air ces derniers jours donc Maurice nous a rassuré il m'a dit que ça allait aller un peu mieux à partir de demain on a eu des pics assez importants notamment la nuit Maurice nous a fait part de cela tard le soir aux alentours de 23h on sait qu'avec le froid qui perdure depuis une dizaine de jours beaucoup de monde utilise ces systèmes de cheminées foyers bois on voit aujourd'hui en fonction des panaches sur certaines cheminées qu'il y a encore beaucoup de travail en termes de conversion on voit qu'il y a des vieilles cheminées ou des vieux poêles à bois qui tournent encore et peut-être du mauvais bois utilisé donc voilà la commune je le rappelle met à disposition un abondement du fonds air bois donc qui est l'émanation des intercommunalités du département de la région est pilotée par le SM3A donc c'est 2000 euros pour tout le monde et la commune de Passy je le rappelle propose d'aller jusqu'à 2000 euros supplémentaires en fonction de vos revenus et de votre condition de résidence principale voilà donc ça fonctionne bien mais il y a encore 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 du travail à faire il ne faut pas qu'à la moindre inversion thermique et épisode un peu de temps avec de la fraîcheur et bien on se retrouve encore en limite voilà donc hier la préfecture a activé une alerte orange de mémoire voilà et puis elle est terminée aujourd'hui mais bon la qualité de l'air n'est encore pas extraordinaire donc il faut être prudent pour ceux qui le peuvent éviter d'utiliser les foyers ouverts qui ne sont encore pas convertis ce que je le rappelle officiellement c'est interdit depuis le 1er janvier 2022 voilà mais nous les collectivités et la commune de Passy en particulier on a fait le choix d'accompagner les gens pour les aider à convertir leurs anciens systèmes de chauffage voilà j'ai terminé il est 21h32 je remercie le public d'avoir patienté jusqu'à la fin je vous invite au verre de l'amitié ah mais j'ai encore oublié mais c'est monsieur Carrat il me fait des blagues donc au prochain conseil municipal qui aura lieu le 2 mars on le décale de quelques jours parce qu'on a besoin par rapport au choix de l'architecte qui sera sélectionné pour l'école municipale de musique et un délai légal donc on est obligé de le respecter donc on souhaite gagner un peu de temps donc on n'aura pas le conseil le dernier jeudi de février mais le 2 mars et puis on aura une présentation on a demandé à nos délégataires qui gèrent la délégation de services publics du camping des îles de nous présenter le bilan parce que c'est une obligation et c'est un peu des oublis qui avaient eu lieu à l'époque donc je souhaite qu'ils viennent présenter le bilan d'activité ça a eu lieu je l'ai déjà vu notamment sous le mandat de Gilles donc je parle sous ta surveillance mais je ne l'ai pas vu régulièrement de mémoire sous le précédent mandat mais en tout cas c'est une obligation pour le délégataire donc voilà ils nous présenteront les chiffres qui étaient très bons l'année dernière enfin il y a deux ans qui étaient bons on est en train de faire un avenant à cette DSP qu'on vous présentera à cette occasion là peut-être voilà allez merci à tous merci pour les débats bonne soirée je vous invite au verre de l'amitié merci 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 Merci.